Bonsoir, bonsoir frères et sœurs, bonsoir tout le monde. En espérant que tout le monde va bien, à la grâce du Seigneur. Donc on se retrouve encore de nouveau pour partager sa parole, la parole du Seigneur. Seigneur, je te remets pas par ce moment entre tes mains, Papa. Seigneur, tu reviens nous chercher, Papa. Seigneur, tu es vivant, Papa. Tu es glorieux, Seigneur. Papa, aide-nous, Papa, à faire ta volonté, Papa. Seigneur, aide-nous à marcher dans tes voies, Papa. Seigneur, aggraver les échelons, Seigneur. À traverser les épreuves, Seigneur, mon roi, Papa. À marcher dans l'intégrité, Papa. L'obéissance, Papa. L'humilité, Seigneur. Père, pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne nos péchés, Papa. Aide-nous, Seigneur, à te craindre, Papa. Car nous voulons hériter de la vie, Papa. Éternel, Seigneur, mon roi. Et ne pas perdre, Papa. Seigneur, Père de gloire. Notre salut, Papa. Ne pas perdre, Papa. Notre héritage, Seigneur, mon roi, Papa. Malgré que le mal augmente, Seigneur. Malgré que le péché, Papa, augmente, Seigneur, mon roi. Malgré que l'immoralité, Papa, augmente, Seigneur. On veut t'adorer, Papa. On veut t'élever, Papa. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom de Yeshua. Oh, Seigneur. Merci pour les nations, Papa. Merci pour les âmes. Merci, Papa, pour les guérisons, Papa, que tu opères, Seigneur. Merci pour les âmes, Papa, que tu sauves, Seigneur, mon roi, Papa. Dans ces temps de la fin, Papa. Dans ces temps derniers, Seigneur, mon roi. Père de gloire. Que ton feu, Papa, se réponde, Papa. Que ta puissance se réponde, Papa. Oh, Seigneur. Merci pour la croix. Merci, Seigneur, pour la croix, Papa. Merci pour ton sang, Papa, qui a coulé sur la croix. Oh, Père. Viens allumer en nous, Seigneur, ton amour, ton feu, Papa. Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Mes amis, c'est magnifique. Sa présence est glorieuse. Et on veut vraiment, voilà, continuer à partager, 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 partager la parole du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, il n'y a pas d'autre message que l'Évangile. Il n'y a pas d'autre message que Jésus de Nazareth, Yeshua, le seul et unique sauveur. Il n'y a pas d'autre créateur que Jésus. Il n'y a pas d'autre parole que la Bible. Il n'y a pas d'autre sacrifice que celui de Jésus qui nous sauve. Il n'y a pas d'autre retour, si ce n'est celui de Jésus, de Nazareth. Oh, c'est le seul qui peut te sauver. C'est le seul qui peut te rétablir. C'est le seul qui peut te remplir d'amour. C'est le seul qui peut te sauver, te pardonner. C'est le seul qui pardonne tous les péchés, mes amis. Alléluia. Ce nom est magnifique. Son nom bouillonne dans nos cœurs. On veut l'adorer. Frères et sœurs, on vit des temps difficiles. On vit des temps, comme le dit la parole, où l'amour de beaucoup est en train de se refroidir. La parole dit que lorsque le Seigneur va revenir, trouvera-t-il la foi, frères et sœurs ? Vous voyez, notre foi est attaquée. Notre foi, l'ennemi est en train de cibler la foi des enfants du Seigneur, la foi des chrétiens. Notre foi est mise à l'épreuve. Notre foi est attaquée, mes amis. Voilà pourquoi on doit se revêtir du Machia. On doit se revêtir de Yeshua, de Jésus, mes amis. S'armer dans la prière, s'armer dans sa présence, s'armer au pied du Seigneur, mes amis. C'est le temps, c'est le moment. La foi des chrétiens est mise à l'épreuve. Beaucoup tombent dans le péché. Beaucoup abandonnent la vérité, mes amis. L'amour de la vérité. C'est terrible, ça. L'amour de la vérité. L'amour de la vérité est en train de disparaître, frères et sœurs. C'est une réalité. C'est une réalité. L'amour de beaucoup de chrétiens est en train de se refroidir, frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que le péché augmente. Pourquoi ? Parce qu'il y a la pression. Pourquoi ? Il y a l'oppression. Pourquoi ? Il y a les combats. Pourquoi ? Il y a toutes ces choses qui nous environnent. Voilà pourquoi nous devons être des guerriers, frères et sœurs. Tu dois être un guerrier, frère. C'est un temps de guérir. Ce n'est pas un temps où on s'amuse. Ce n'est pas un temps de légèreté. Ce n'est pas un temps où il faut s'amuser. Ce n'est pas un temps où il faut commencer à baisser la garde. C'est un temps où il faut lever la garde. C'est un temps où il faut prier. C'est un temps où il faut être ferme, mes amis, dans ses pensées. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens tombent dans le péché. Beaucoup sont en train de retourner dans le vomi. Retourner dans le mal. Dans le mensonge, frères et sœurs. Parce que si l'amour de la vérité est en train de disparaître, si l'amour de la vérité est en train de se refroidir, c'est parce qu'il y a l'amour du mensonge qui revient, qui est revenu, qui revient au galop. Voilà pourquoi notre chair, elle doit être crucifiée, frères et sœurs. Nous devons crucifier la chair tous les jours. Renoncer aux œuvres des ténèbres. Renoncer aux œuvres des démons, du péché, le mal, mes amis. Pourquoi ? Parce que l'heure est grave. Parce que c'est la fin. C'est la fin des temps, mes amis. Voilà pourquoi c'est un temps où il faut saisir l'évangile. Car nous serons sauvés par l'évangile. C'est la parole de Yeshua qui va te garder, qui va te sauver, mes amis. L'évangile. Qu'est-ce que l'évangile ? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle ? De la résurrection du Mashiach. De la résurrection de Jésus, mes amis. Alléluia. Je prie ce soir, papa. Nous prions, papa, que le feu soit allumé, papa. Que ta puissance, papa, soit restaurée dans les cœurs, Seigneur. Père, je prie, papa, que là, beaucoup de frères et sœurs, papa, tombaient dans le péché. Voulaient tomber, papa, dans le péché. Oh, papa, dans le mensonge. Oh, papa, dans le mal. Oh, papa, dans les calomnies. Oh, papa, dans les pensées, papa. Oh, papa, un pur, papa, de l'adultère. Oh, père, dans la pudicité, papa. Oh, père, la convoitise. Oh, père, nous prions, papa, que le feu soit allumé, papa. Que ta puissance soit allumée, papa. Que ta puissance soit allumée dans les cœurs. Que ton feu, que ton zèle soit restaurée dans les cœurs. Seigneur, au nom de Yeshua, mes amis, je vous dis la vérité. Ce n'est pas un temps où il faut oublier Yeshua. C'est un temps où il faut réaliser que le Seigneur revient. C'est un temps où il faut réaliser que l'enlèvement est proche. C'est un temps où il faut réaliser qu'il faut mettre sa vie en règle. Avec la parole, avec la vérité, mes amis. La vérité. L'amour de la vérité, mes amis. La vérité est combattue. Cette parole véritable est combattue. Cette parole de nos cœurs est combattue. L'ennemi veut retirer cette parole que Yeshua a déposée dans ton cœur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il faut se ressaisir, mes amis. Hallelujah. Car nous ne sommes pas arrivés. Nous ne sommes pas arrivés. Beaucoup de chrétiens se croient arrivés. Beaucoup se croient arrivés. Mes amis, l'ennemi combat tous les jours notre cœur. Il nous combat tous les jours. Afin d'entrer dans nos cœurs. Afin de siéger dans nos cœurs, mes amis. L'homme fort, l'homme fort, tu ne dois pas tomber, frère. Non, sœur. Tu ne dois pas tomber, mes amis. Car tu es enfant de Yeshua. Voilà pourquoi tu dois renoncer aux ténèbres. Renoncer à l'impiété. Renoncer au péché, mes amis. Hallelujah. Renoncer à l'immoralité. Renoncer aux mensonges. Il y a un fléau qui est en train d'attaquer, qui est en train de détruire beaucoup de chrétiens. C'est le mensonge, mes amis. Oh, mes amis. C'est terrible. Le mensonge. Et Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. Le signe d'un enfant du Seigneur, c'est qu'il garde la vérité. C'est qu'il garde l'amour. C'est qu'il garde Yeshua. Il garde sa présence. Il garde sa sainteté. La sainteté, mes amis. Hallelujah. La sainteté. Oh, Père de gloire. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Enfant de Yeshua. Enfant du Créateur. Enfant d'Elohim. C'est le temps de se lever. C'est le temps de se ressaisir. Ressaisis-toi là où tu étais tombé dans la légèreté. Ressaisis-toi là où tu étais tombé dans la paresse. Ressaisis-toi là où tu avais perdu la vérité. Tu dois retrouver la vérité, mes amis. La vérité. C'est la vérité qui va nous sauver. Si en toi il n'y a pas la vérité, tu ne seras pas sauvé. Tu vas périr, mon ami. Tu périras. Tu périras. Mes amis. Là où il y a deux ou trois réunis, c'est le message ce soir. Là où il y a deux ou trois réunis. Deux ou trois. C'est le temps du deux ou trois, mes amis. Ce n'est pas le temps de foule. Ce n'est pas le temps d'être acclamé des hommes. Ce n'est pas le temps d'être bien vu. Ce n'est pas le temps de chercher des positions. Des postes. Des dédés. Je ne sais pas quoi. C'est le temps du deux ou trois. En qui ? Réuni en qui ? En Jésus de Nazareth. Tu te réunis au nom de qui, mon ami ? En quel nom tu te réunis ? Beaucoup d'hommes se réunissent au nom du pasteur, au nom du frère, au nom de la prophétesse, au nom d'une église, au nom d'une religion, au nom d'une secte, au nom d'une dénomination, au nom, au nom, au nom, au nom, au nom. On doit se réunir au nom de Jésus de Nazareth, mes amis. Voilà le nom véritable. Voilà en quel nom nous nous réunissons, au nom de Jésus, mes amis. C'est le temps où le Seigneur est en train de, il y a un vent qui est en train de balayer. Je vous dis la vérité. Beaucoup se disent être chrétiens. Beaucoup se croient debout. Mais ils sont déjà tombés dans le péché, mes amis. C'est terrible. Pensant que Yeshua est aveugle. Pensant que Yeshua va juger seulement les païens. Le jugement commence par sa maison, mes amis. Par sa maison, mes amis. La crainte du Seigneur. La crainte a disparu. La crainte est en train de disparaître. La vérité est en train de disparaître. L'amour, le feu pour Yeshua est en train de disparaître dans beaucoup de cœurs. Voilà pourquoi dans ce temps qu'on vit, c'est un temps où le peuple de Yeshua est en train de faire la différence par le caractère de Yeshua. Quel caractère tu as, mon frère, ma soeur ? Quel caractère tu as ? Oh, terrible, mes amis. On va crier la parole, on va bombarder, on va prêcher la parole de Yeshua, mes amis. Il ne nous a pas sauvés pour encore en enfer. Il ne nous a pas sauvés pour encore vivre dans le péché. Il est mort sur la croix pour qu'on soit en feu pour lui. Alléluia. En feu, Sheikayama. Brokinama Sheikah. Oh, ce soir, je crois que le Seigneur va renouveler quelqu'un. Je crois que le Seigneur va réveiller quelqu'un. Quelqu'un qui était assombri. Quelqu'un qui était en train de s'assombrir. Quelqu'un qui était en train de sombrer. Sombrer, sombrer, sombrer. Le Seigneur est en train de te ressusciter, mes amis. C'est là les guerriers. C'est dans ces temps où le Seigneur veut ses guerriers. Dans ces temps de la femme. Dans ces temps de crise. Dans ces temps de guerre. Dans ces temps de confusion. Dans ces temps où le péché prend de l'ampleur. C'est dans ces temps que Yeshua voit son peuple. Attends son peuple. A la brèche. A la prière. Dans son oeuvre, mes amis. Beaucoup ont rebroussé chemin. Mes amis. Beaucoup ont rebroussé chemin. Je vous dis la vérité. C'est un temps où beaucoup rebroussent. C'est le temps de rebroussement pour beaucoup de chrétiens. Ils rebroussent chemin. Mes amis, l'évangile. L'évangile. La parole. Eh bien, mes amis. C'est la mort à soi-même. C'est la mort à soi-même. Et c'est un temps où on doit mourir en soi-même. Car si tu n'es pas mort à toi-même, mon ami, tu vas commencer à tomber dans le refroidissement. Tu vas commencer à tomber dans quoi? Dans la légèreté. Dans quoi? Dans l'abandon de la foi. Beaucoup sont en train d'abandonner la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quoi? Eh bien, la foi, c'est Yeshua. La foi, c'est quoi? La foi, c'est aussi mettre en pratique sa parole. Vous voyez? Il n'y a pas que les oeuvres. C'est la foi. La foi, sans les oeuvres, elle est morte, mes amis. Oh oui. Et les oeuvres, sans la foi, en fait, tout est lié. Foi et oeuvre, c'est lié, mes amis. Tu dois avoir la foi et avoir les oeuvres. Les oeuvres qui vont avec. Ce n'est pas dire que tu as la foi et que tu n'as pas les oeuvres. Tu dois avoir les oeuvres, mes amis, comme dit Jacques. Les oeuvres, mes amis. L'amour, alléluia, alléluia, la vérité, l'honnêteté, l'intégrité. Et c'est un temps où il n'y a plus, l'intégrité est en train de disparaître, mes amis. Voilà pourquoi la parole dit, dans les temps de la fin, le Seigneur fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et ceux qui le servent, la différence se fera au niveau de la vérité, mes amis. La sainteté, l'honnêteté, la lumière, la transparence. Beaucoup de chrétiens sont faux, je vous dis. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils sont dans le fond. Ils pratiquent les ténèbres. Ils complotent avec les ténèbres. Ils touchent au diable, mes amis, avec le mensonge. Je vous dis. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de, il a dit quoi dans la parole ? Laissez croître l'ivraie et le blé. Oui, c'est un temps où le Seigneur est en train de commencer de plus en plus à réveiller son peuple. À sortir son peuple de toute forme de vice, toute forme de péché. Le temps de séparation, mes amis. D'avec quoi ? D'avec les mauvaises compagnies. D'avec quoi ? D'avec quoi ? Le péché, mes amis. Le péché. Mes amis. On ne se moque pas du Seigneur. On ne se moque pas de Yeshua. On ne se moque pas d'Elohim. On ne se moque pas du Créateur, du Ciel et de la Terre. Le Tout-Puissant, le Vainqueur, mes amis. C'est un temps, il faut laisser parler les gens. C'est un temps, il faut sauver son âme, mes amis. Ce n'est pas un temps de foule, de foule. C'est un temps du 2 au 3. On va partager le passage que le Seigneur nous a mis à cœur. M'a mis à cœur. Voyez, nous a mis à cœur aussi. Voyez, mes amis. Voyez, frères et sœurs, un temps du 2 ou 3. Ce n'est pas le temps de foule. Ce n'est pas le temps de chercher à marcher dans la compagnie d'un tel ou d'un tel. C'est le temps de marcher avec qui ? Avec Jésus. Hallelujah. La parole nous dit qu'Enoch marcha avec Elohim. Il marcha avec qui, Elohim ? Jésus de Nazareth. Mes amis. Oh oui, oh oui. Pourquoi tu t'es converti ? Pourquoi tu pries ? Pourquoi tu te rassembles ? C'est quoi ton but ? C'est quoi ton objectif, mon ami ? Réponds à la question. C'est quoi ton objectif ? Je vous dis la vérité. Très peu ont rencontré Jésus. Très peu connaissent Yeshua. Je vous dis la vérité. Et plus nous allons, plus nous marchons, plus le temps révèle en vérité que beaucoup n'ont pas la crainte de Yeshua. La crainte, c'est quoi la crainte ? Eh bien, la crainte, c'est quoi du Seigneur ? Eh bien, c'est la haine du mal, mes amis. La haine du mal. Et je vous dis la vérité. Ceux qui ont la haine du mal, ceux qui marchent avec le Seigneur, qui ont à cœur de plus en plus de retrouver cet amour pour le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, de marcher avec des frères et sœurs qui sont dans l'intégrité, dans la vérité, dans la transparence, mes amis. Ceux-là, mes amis, ceux-là marqueront leur temps, marqueront leur génération. Il y a beaucoup de faux-semblants. Voilà dans quel temps que nous sommes. Un temps de faux-semblants. Je vous dis la vérité. Qui ira pour le Seigneur ? Qui marchera pour le Seigneur ? Qui marchera dans la vérité ? Qui marchera dans l'honnêteté ? Qui va se consacrer au Seigneur, mes amis ? Qui va se consacrer au Seigneur ? Mes amis, qui va se consacrer pour Yeshua, dans cette génération où le péché, où le mal, où la peur, où toute forme de ténèbres est en train de prendre de la pleure ? Qui va se positionner pour le mettre, mes amis ? Alléluia ! Qui as-tu choisi, mon ami ? Qui as-tu choisi ? Tu prends quel chemin ? Quel chemin as-tu choisi, mon ami ? Qui as-tu choisi ? Le Vaudan ou Elohim ? Tu as choisi qui, mon ami ? Qu'est-ce que tu choisis ? Le Vaudan ou Elohim ? La mort ou la vie, l'enfer ou le ciel, la vérité ou le mensonge ? Qu'est-ce que tu choisis, mon ami ? C'est aujourd'hui qu'il faut prendre le choix, c'est aujourd'hui qu'il faut décider, ce n'est pas demain, aujourd'hui, mon ami. Beaucoup de chrétiens négés, beaucoup de chrétiens yo-yo, beaucoup de chrétiens, mes frères et sœurs, qui balotent à gauche, qui balotent à droite, ils n'ont aucune position pour Yeshua. Voilà pourquoi le monde est de plus en plus dans cet état. Pourquoi ? Eh bien, c'est le mal, c'est le péché qui règne. Et dans ce temps que nous vivons, les enfants du Seigneur doivent briller. Tu dois briller, mon ami. Où est ta lumière, mon ami ? Où est ta vérité, la vérité que le Seigneur t'a donnée ? Elle est où, cette vérité, mon ami ? Ô Seigneur, mon roi. Un temps de ténèbres, un temps où le péché est banalisé, mon ami. Un temps où le péché n'est pas dénoncé. Un temps où le péché est, comment dire, embrassé par beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens. Voilà notre génération. Voilà notre peuple. Voilà aujourd'hui dans quel temps que nous sommes. La parole est véritable. Lorsque le Seigneur va revenir, trouvera-t-il la foi, mes amis ? La foi de beaucoup refroidit. Refroidit, mes amis. Beaucoup ont perdu de vue Jésus. Pourquoi ? Les oeuvres en témoignent. L'oeuvre de chacun en témoigne. Le Seigneur, mes amis, revient chercher ses enfants qui marchent dans la vérité, mes amis. La vérité. C'est quoi la vérité ? Eh bien, c'est la vérité. Et c'est quoi le contrôle de la vérité ? Eh bien, c'est le mensonge. Mes amis, le mensonge. Mes amis, le mensonge. Nous sommes dans un temps où le monde est en train de mentir à l'humanité. Nous sommes dans un temps où de mensonge. Et beaucoup de chrétiens tombent dans le mensonge. Tombent dans l'erreur de croire que la vie s'arrête sur terre. Beaucoup ne connaissent pas Yeshua. Beaucoup ont perdu Yeshua de vue, mes amis. Beaucoup tombent dans la masturbation. Beaucoup tombent dans l'adultère. Beaucoup tombent dans les gros mots. Beaucoup tombent dans la sodomie. Le péché, le mal, la haine, l'ivrognerie. Combien, mes amis, sont tombés dans ces choses. Et tombent encore dans ces choses. Qui ira pour le mettre, mes amis ? Qui va se consacrer pour Yeshua ? Mes amis. C'est un temps terrible. C'est un temps de confusion. C'est un temps d'immoralité. Où sont les chrétiens ? Où sont les fils d'Elohim ? La parole dit que la création tout entière attend la révélation. des fils, des filles. Où sont-ils ? Beaucoup se sont cachés. Beaucoup se cachent. Beaucoup ont peur, mes amis, de dire qu'ils sont chrétiens. De parler de Yeshua. De témoigner Yeshua. De vivre Yeshua. Parce que le plus important, ce n'est pas l'œuvre. Mais c'est de vivre Yeshua. Tu es dans quelle position, mon ami ? La vie chrétienne, c'est quoi ? C'est porter sa croix. Beaucoup ont déposé leur croix, mes amis. Pourquoi ? À cause des souffrances du temps présent. À cause de l'oppression, de la pression du temps présent. Alors que la parole est claire. On a tout reçu du Seigneur. La parole dit qu'on a tout accompli. Tout est accompli, mes amis. Voilà pourquoi tu dois te ressaisir. Voilà pourquoi tu dois reprendre ton épée. Reprendre ton armure, mon frère, ma soeur. Reprendre la prière. Commencer à déclarer des paroles. Commencer à prophétiser. Commencer à prier. Commencer à se mettre à part pour la vérité, mes amis. Pour Jésus. Alléluia. Il en dépend de ton éternité. Il en dépend de ta vie éternelle. Tu dois te battre pour ton salut, mon ami. Bats-toi pour ton salut. Qu'est-ce que le salut ? Eh bien, c'est ta sécurité au ciel. C'est quoi ? Eh bien, le Seigneur va venir te sauver. Nous sauver. Nous prendre et nous ramener au ciel. Voilà pourquoi ce soir, si tu as péché, si j'ai péché, il faut se repentir, mes amis. Combien ne se repentent plus ? Parce que l'orgueil est entré dans les cœurs. L'orgueil est entré dans beaucoup de cœurs. Il n'y a plus la repentance. Il n'y a plus ce qu'un enfant. Et le Seigneur appelle son peuple à se repentir, mes amis. Mes amis. C'est terrible. Repentez-vous. Repentons-nous. Repentez-vous. Sortez du mal. Sortez de la légèreté. Sortez du péché. Sortons-y, mes amis. La parole dit quoi ? Mon peuple, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'eux. Voilà pourquoi c'est le temps du 2 au 3. On arrive. Le 2 au 3, mes amis. Hallelujah. C'est le temps du 2 au 3. C'est le temps du 2 au 3. 2 au 3, mes amis. Réunis. On va prendre la parole. Hallelujah. Il veut te secouer, frère. Il veut te secouer, ma soeur. Il veut me secouer. Là, il est en train de me secouer aussi. Il veut nous secouer, frère. Chez Kaya. Hallelujah. Glorieux. Glorieux. Il est glorieux. Il est puissant, mes amis. Il est glorieux. 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 C'est quoi l'évangile ? C'est prendre une position pour la vérité. C'est dire toute la vérité. La parole dit ce que je vous dis dans le secret. Allez le crier sur les toits. Beaucoup ont peur de crier sur les toits, mes amis. Beaucoup ont peur d'aller crier sur les toits. Quand des chrétiens crient sur les toits, Oh mais, oh mais, oh mais, oh mais, oh mais. Va crier sur les toits, toi. Avant de regarder les autres. Va sur les toits. Va sur les toits. Il y a des chrétiens qui voient des chrétiens sur les toits. Imaginez-vous, je vais vous faire une parenthèse, mes amis. C'est un temps de... C'est la confusion. Admettons que tu vois quelqu'un sur un toit, en train de crier, avertir. Parce que le toit, là, mes amis, en fait, quand tu montes sur le toit, c'est que tu vois un danger arriver. Voyez ? C'est terrible, ça, l'image que je vois, là. Voyez ? Quand tu vas sur un toit, là, tu vois un danger qui arrive là-bas. Et ceux qui sont en bas du toit, là, du toit, c'est maintenant que je... Je vous dis, c'est maintenant que je vois cette image-là, là. C'est terrible, ça. Quand tu montes sur un toit, regarde-toi, imagine-toi. T'es sur la terre, voilà, t'es par terre. Il y a un toit, un immeuble. Tu montes sur le toit de l'immeuble. Qui va mieux voir ? Celui qui est en bas ou celui qui est en haut ? Eh bien, normalement, évidemment, celui qui est en haut. Celui qui est en haut dit qu'il y a une vague qui arrive. Il y a un tsunami qui arrive. Il y a une tempête qui arrive. Il y a un océan de... Je ne sais pas, de... de moustiques, de bêtes qui arrivent, de bêtes sauvages. Je ne sais pas, il y a... Je ne sais pas, il y a une vague de 10 mètres qui arrive de loin. Et celui qui est sur le toit, il crie, il crie, il crie, il crie. Ceux qui sont en bas, ils disent quoi ? Arrête un peu. Ça, c'est les chrétiens refroidis. Les chrétiens qui se sont refroidis. Tu as abandonné quoi ? L'amour de la vérité. Ils vont dire à celui qui est sur le toit, maintenant, descends du toit. Descends du toit, mec. Arrête un peu, arrête de juger. Arrête de condamner. Mais arrête de crier. Il ne faut pas crier, il ne faut pas crier, il ne faut pas condamner. Il ne faut pas... Maintenant, tu condamnes, mon ami. Il ne faut pas... Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, mon ami. Tu veux écouter qui ? Qui il faut écouter ? Celui qui est en bas, là, en bas, en bas, en bas, en bas, qui refuse de monter, lui aussi avertir ? Ou tu dois continuer à faire ce que tu fais ? Eh bien, continue à faire ce que tu fais, mon ami. C'est ça que le Seigneur veut. Voilà le caractère de Yeshua, mes amis. Le caractère. Vous voyez ? Parce qu'on parle de la chrétienté. Mais dans la chrétienté, il y a quoi ? Il y a aussi le caractère de Yeshua. Et beaucoup n'ont pas le caractère de Yeshua. Ce caractère-là. Ce caractère de persévérant. Ce caractère de... Comment dire ? De Yeshua. De ne jamais abandonner la mission, l'objectif, le chemin. Voilà que le Seigneur nous donne, mes amis. Le travail qu'il te donne. L'appel qu'il t'a confié. L'onction, le manteau, je ne sais pas. Tout ce qu'il t'a donné. Tu ne dois pas abandonner ce que le Seigneur t'a confié. T'a donné. Les outils qu'il t'a donné. Tu ne dois pas les abandonner pour personne, mon ami. Voilà le caractère de Yeshua. Yeshua, on a vu, sur terre, il a été lapidé. Il a été traité de Belzébule. Traité de démon. Traité de fou. Traité de tous les noms, mes amis. Mais qu'est-ce qu'il a fait Yeshua ? Il a continué ? Il ne répondait même pas des fois aux gens-là. Comme Pilate. Pilate lui dit quoi ? Es-tu le roi des juifs ? Il dit, mais tu l'as dit ? Il n'a pas le temps de trop parler. Le chrétien véritable n'a pas trop le temps de parler. Fais le travail, mon ami. Fais ce que... Ça a mon Dieu, mon Dieu. Fais ce que Yeshua te demande, mes amis. Et c'est lui qui va te justifier. Donc, toi, là, crains sa parole. Mon ami, crains sa parole. Ce n'est pas normal que tu aies toujours possédé. Ce n'est pas normal que tu es toujours en train de... Comment dire ? De pratiquer le péché. Mon ami, ce n'est pas normal. Parce que Yeshua a tout accompli. Oui, on est faible. Oui, on a des faiblesses. Oui, etc. Il y a toutes sortes de paroles, de choses qu'on peut dire. Mais la vérité, quoi ? C'est que Yeshua est mort sur la croix, mes amis. Voilà la vraie délivrance. Voilà pourquoi le Seigneur te demande de regarder à lui. Regarde à lui. Arrête de regarder à la foule. Arrête de regarder à ce que la foule fait, mon ami. Regarde à ce que le Seigneur te dit de faire, mes amis. Crains sa parole. Marche avec le 2 ou 3. J'en arrive. On va arriver. Mais là, il faut que je parle un peu, là. Mes amis, je vous dis la vérité. Yeshua, il me rend fou, mes amis. Il est terrible. Il est glorieux. Il est puissant. C'est de la dynamique, mon ami. Il est terrible. Hallelujah. Jésus, c'est ma folie, mon ami. Quand il m'a touché, quand il t'a touché, rappelle-toi seulement d'où il t'a retiré, mon ami. Rappelle-toi d'où Jésus t'a retiré. D'où le Machia t'a retiré. Tu ne dois pas devenir un religieux, mon ami. C'est un temps où beaucoup deviennent religieux. La religion est rentrée. Le péché est rentré. La légèreté est rentrée. Mes amis, le mensonge est rentré. Le mal est rentré. La calomnie. Les gros mots. Le péché. Les insultes. Tout ça, mes amis. Il y a tellement de choses qui sont en train de frapper le peuple de Yeshua. Mes amis, pourquoi ? Parce que beaucoup ont bâti leur vie sur le sable. Et quand la tempête est venue, cette maison s'est écroulée. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas bâtis sur le roc. Beaucoup ont... Mes amis, c'est terrible. Beaucoup de constructions sur le sable. Et non sur le roc. Voilà notre génération. Voilà la chrétienté aujourd'hui, mes amis. Une chrétienté d'apparence. Une chrétienté légère. Une chrétienté où il n'y a plus la croix. Où il n'y a plus l'œuvre de la croix. Dans le cœur de beaucoup, mes amis. Pourquoi ? Ils se sont laissés séduire par le monde. Ils ont abandonné l'œuvre de la croix. Ils ont abandonné le regard sur Yeshua. Ils ont baissé les yeux sur le monde. Voilà pourquoi beaucoup tombent dans le péché. Beaucoup tombent dans le mal. Beaucoup dissimulent le péché, mes amis. Le mal. Mes amis. Voilà notre génération. Voilà la chrétienté. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur. C'est n'oublie pas où Yeshua t'a sorti. Parce que beaucoup de lépreux. La parole nous dit que dix lépreux ont été guéris. Il y en a un seul qui a donné gloire au Seigneur. Un seul est resté au pied de Yeshua. Un seul. Ils sont tous repartis dans leur péché. On peut dire ça comme ça. Tous repartis dans quoi ? Masturbation, film porno, querelle, manque de pardon. Mes amis, les insultes, le vol. Il y a tellement de péchés, mes amis. Tellement de choses. La convoitise. Combien de chrétiens convoitent ? Combien convoitent ? La convoitise. Voyez ? Convoitise. Et bien comme il faut. Pas un tout petit peu. Bien comme il faut, mes amis. Voyez ? Quand nous sommes agressés. Mais la Bible dit quoi ? On ne doit pas pratiquer le péché, mon ami. On ne doit pas pratiquer le péché. Tu dois te faire violence, frère. Au nom de Yeshua. Parce que le Seigneur a une œuvre. Tu es son œuvre. Tu es son œuvre, mon frère, ma sœur. Tu es son œuvre, mes amis. Alléluia. Le temps du 2 au 3. Le temps où il faut plaire à Yeshua. Le temps où il faut chercher à faire la volonté de Yeshua, mes amis. Le temps qu'on vit là, il est terrible. C'est un temps où beaucoup... Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle et beaucoup délaissent la charge. Beaucoup abandonnent la charge qu'ils ont reçue du Seigneur. Pourquoi ? Parce que, ben, il y a trop, trop, trop le péché. Et le péché, ben, amène quoi ? Ça amène, ben, le péché. Et là, pourquoi ? Nous séduire. Voilà pourquoi il faut crier à Yeshua pour retrouver cette crainte, cet amour pour lui, mes amis. Cette passion pour lui. Voilà pourquoi aussi, ceux qui tuent beaucoup de chrétiens dans ces temps de la fin. Ceux qui sont en train de tuer, de polluer, de détruire beaucoup de chrétiens, c'est quoi ? Eh ben, c'est quoi ? Les mauvaises compagnies. Voilà pourquoi le 2 au 3. On va prendre la parole du Seigneur. On a une choix. Dans Romain 11. On va prendre le Romain 11 au verset 4 dans la version Bible du Sommeur. Vous voyez ? Bible du Sommeur. Romain 11 verset 4, il dit. Eh bien, quelle a été la réponse de Dieu ? J'ai gardé en réserve pour moi sept mille hommes qui ne se sont pas prosternés devant le Dieu Baal. On va prendre la version Bible de Jésus-Christ. Bible de Yeshua Mashiach. Bible de Yeshua Mashiach. Voilà. Mais que lui dit la réponse divine ? Je me suis réservé sept mille hommes, vous voyez, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Vous voyez ? En gros, notre Créateur, notre Seigneur s'est réservé, vous voyez, comme dit la parole. J'ai gardé en réserve, voilà, dans la version Bible du Sommeur, j'ai gardé en réserve, mes amis. C'est-à-dire que le monde, qu'est-ce qui se passe ? Le péché est en train de prendre l'ampleur. Vous voyez ? Le mal prend de l'ampleur, mes amis. Les ténèbres prennent de l'ampleur. Vous voyez ? Toutes sortes de choses sont en train de prendre de l'ampleur. Tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est mal est en train de prendre de l'ampleur. De l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur. Et le Seigneur, il n'est pas perdant. Il a tout prévu. Dès Genèse, je partage aujourd'hui avec un frère. Dès la Genèse, le Seigneur a tout préparé, mes amis. Et la victoire pour nous. Et la séparation qui est ténèbre. Et, 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 et le sacrifice. Tout était déjà planifié. C'est comme si tu regardais un match de football. Je prends un exemple. Tu regardais un match de football. Tu vois, dès le début, la victoire, tout ça, de qui a gagné l'équipe. Quelle équipe a gagné, etc. Est-ce que tu vas prendre plaisir à regarder tout le match ? En général, ben non. Tu, tu, voilà, tu abandonnes. Tu n'as plus, tu sais qui a gagné la Coupe du Monde. Tu n'as pas te mettre un... En fait, en général, en général, l'humain, il va dire non, 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 non. Je ne vais pas regarder un match que je connais la victoire. Eh ben, Yeshua, dans la Bible, dans Genèse, qui est le commencement, on a vu toute chose. La victoire de Yeshua, l'écraser la tête du diable, tout ça. Victoire. Mais, le Seigneur a dit quoi ? Le film doit continuer. Il n'a pas dit non, arrête le film. Le film devait continuer, mes amis. C'est terrible, ça, mes amis. Magnifique, hein ? Le film a continué à défiler. Ah oui, jusqu'à aujourd'hui, le film continue. Combien vont dire, oh non, Jésus revient. Oh non, ils sont illuminés. Oh non, cela, mon ami, il revient. Ah oui. Voilà pourquoi, c'est clair, hein ? En un clin d'œil. Voilà pourquoi je me repends ce soir, là. Seigneur, je me repends de tous mes péchés, papa. Tout ce que j'ignore, tout ce que j'ai fait, qui ne te glorifie pas. Seigneur, garde mon cœur, protège mon papa, protège ma famille, mes enfants, ma femme, papa, mes frères et soeurs, papa. Père, je te prie de sauver papa aussi, mes frères et soeurs, papa. Sauver nos familles, les foyers, les inconvertis. Père, je te prie. Voilà nos prières, frères. On doit prier. C'est un temps où il faut prier pour les âmes. Et ne pas dire, ah ben, ils iront en enfer, on t'aimait pour eux. C'est un critère. Il faut prier pour eux, mes amis. Je vous dis une parenthèse. Voilà pourquoi on va crier comme ça partout. Voilà pourquoi on crie partout. C'est la trompette. C'est un temps de trompette. Beaucoup de trompettes se lèvent. Le Seigneur lève ses trompettes. Je vous dis la vérité. Il y a des blancs, comme on l'a vu l'autre fois, une soeur blanche qui crie comme ça, mes amis. Qui part dans un bus comme ça, là. Alors qu'aujourd'hui, là, beaucoup vont dire, oh non, ce n'est pas le lieu à prier. Oh non, ce n'est pas le lieu qu'il faut. Mon ami, tu es devenu froid. Tu es devenu froid. Tu es devenu froid. Disqualifié, mon ami. Et les disqualifiés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont attaquer ceux qui font le travail que le Seigneur demande de faire, mes amis. Beaucoup se sont écartés de l'Évangile. C'est une réalité. Je ne connais personne. Mais les oeuvres en témoignent. Les actions en témoignent. Les oeuvres en témoignent. Je vais vous dire la vérité. Et on va dire la vérité. Moi, je vais parler. Je vais parler de toute la vérité. On peut me lapider. Je suis déjà mort à Yeshua. Là, c'est fini. On peut me lapider, me casser, me critiquer. Ce n'est pas mon problème. Je suis prêt à tout ça au nom de Yeshua. Pourquoi ? Parce qu'il nous forme. Alléluia. Mes amis. Voilà pourquoi la parole dit. Il va rendre notre front plus dur que le diamant. Pourquoi ? Pour encaisser. Mes amis, pour encaisser. Voilà pourquoi un chrétien se fait lapider. Un chrétien se fait rejeter. Un vrai chrétien, je parle. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de se faire rejeter. Beaucoup ont peur. Donc, ils vont se compromettre. Voilà pourquoi il y a tellement de mélanges. Pourquoi ? Parce qu'il y a la compromission. Parce qu'on a peur de rester seul. Le 2 au 3 là. Beaucoup ont peur du 2 au 3. On arrive. On arrive à ce que je voulais partager. Beaucoup ont peur du 2 au 3. On a peur du petit nombre. On a peur. On veut rester à beaucoup. On veut rester à beaucoup. Tout ça. C'est le temps du 2 au 3, mon ami. Mes amis. Chacun, chacun. C'est le temps du 2 au 3. Voilà pourquoi il faut faire confiance au Seigneur. Ah oui. Dans ce temps qu'on vit là. Dans ce temps où les gens tremblent. Les gens ont peur. Les gens tremblent. Parce que, ben, ils font Jésus. Beaucoup vont dire, ah, mais il est orgueilleux. Non, on est tous orgueillés. Oui, d'une certaine manière. Qui va dire ici, il n'est pas orgueilleux. Qui peut dire ici, il est homme. Eh ben, tous les jours, le Seigneur nous travaille. Pourquoi ? Mais pour rechercher l'humilité. Eh ben, je le dis ce soir haut et fort. Eh ben, j'ai l'assurance en Yeshua. Pourquoi ? Ben, parce qu'il a frappé l'Egypte. Pourquoi ? Il a créé la terre et le ciel. Pourquoi ? Eh ben, il est mort et il est ressuscité, mes amis. Tant que Jésus vit, eh ben, l'Église aura de l'assurance. Je ne vais pas dire que moi, parce qu'on va dire que lui. C'est l'Église. Eh ben, l'Église a de l'assurance. Pourquoi ? Ben, parce que Jésus vit. Hallelujah. Jésus délivre, mes amis. Tous les jours, il nous délivre du péché. Il nous délivre de l'adultère. Il nous délivre du mensonge. Il nous délivre des films pornos. Il nous délivre des pensées impures. Il nous délivre. Il nous pardonne de nos péchés. Voilà pourquoi j'ai de l'assurance. Voilà pourquoi les enfants de Yeshua ont confiance en lui. Parce qu'il nous délivre tous les jours, mes amis. Hallelujah. Quand tu crois que c'est fini pour toi. Quand tu crois que ça y est, tout est fini. C'est là qu'il met sa main. Boum. Il éclaire toutes choses, mes amis. Voilà pourquoi je l'adore. Parce qu'il justifie toujours. Il révèle toujours ce qui est caché. Voilà pourquoi il faut le craindre. Voilà pourquoi même si on t'a calomnié, on t'a cassé, on t'a critiqué. On a ceci, cela. Laissez mon Dieu justifier. En criole, c'est quoi ? Laisse le Seigneur te justifier. Mes amis. Laisse le Seigneur te justifier. Laisse le Seigneur te recommander. Laisse le Seigneur te remplir, t'utiliser. Te, 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 te sauver. Hallelujah. Mes amis. Voilà, là, voilà, là. Le vrai, le, 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 comment dire. Voilà, 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 voilà le vrai vaccin. C'est Jésus. Les autres quoi, après les vaccins, les vaccins, les vaccins. C'est Jésus le véritable vaccin, mes amis. Anti-péché, c'est Yeshua. Anti-enfer, c'est Jésus. Anti-anti-pensée impure, c'est Jésus. Anti-mastubation. Jésus est l'antidote parfait. Hallelujah. Hallelujah. Hey, Yekaya. Yeshua. Chekaya tabori. Mes amis, ils me rendent malade. C'est l'antidote par rapport à la masturbation. Oui, je vais crier. Oui, il faut. La masturbation, c'est un péché. Quand tu montes sur le toit pour crier, c'est le péché de la masturbation. On va dire, pourquoi ils dénirent ta masturbation? Pourquoi ils dénirent ta masturbation? Parce que, parce que, c'est le péché. Et certainement, tu es aussi dedans. Je vous dis, oh, il faut. Je vous dis, que les enfants du Seigneur entendent cette parole. Quand des chrétiens commencent à vouloir te dire, dis-lui un peu le message. C'est parce qu'ils sont dans le péché. Ils pratiquent des choses contraires à la parole. Et quand cette parole est prêchée, eh bien, ça, comment dire? Eh bien, leur cœur, là, c'est compliqué. Parce que c'est normal que tu n'es pas content. Parce que la parole, eh bien, révèle l'état des cœurs de chacun. La vérité, mes amis. La vérité. Mes amis. La vérité. Et combien perdent la vérité? Combien perdent la ceinture de la vérité? Leur ceinture est tombée. Leur pantalon est descendu. Pourquoi? Il n'y a plus la vérité. Il n'y a plus la vérité. Pantalon tombé. Parce que la ceinture, eh bien, elle a été détachée par quoi? Eh bien, par les femmes. Détachée par quoi? Eh bien, par l'amour de l'argent. L'amour du sexe. L'amour de ce monde. L'amour des boîtes. L'amour des jeux. L'amour de je ne sais pas quoi. Il y a tellement de choses que nous devons fuir dans ce monde. Eh bien, que le Seigneur nous sauve, mes amis. Parce que c'est terrible. Je vous dis la vérité. Qui sera sauvé, mes amis? Oh, Père. Seigneur, je me repends. On a une joie. Papa, sauve mon âme. Mes amis, il faut être sauvé. Il faut être sauvé. Il faut que tu sois sauvé. Il faut que je sois sauvé. C'est le plus important. Ne cherche pas à être bien vu, mon ami. Ce n'est pas le temps de... On va arriver sur le 2 ou 3. On arrive, on arrive, on arrive. Là, il faut que je crie. Le Seigneur ne veut pas... Je me laisse conduire, mes amis. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Voilà ce que dit la parole. Ce n'est pas aller vivre. Il faut répéter comme ça. Répéter A, répéter B. Il faut... Mon ami, il n'y a pas de méthode. Comme beaucoup, là, ils vont apprendre la Bible par cœur, tout ça. Ça parle comme... Mes amis, c'est terrible. Voilà la religion. Voilà comment beaucoup sont tombés dans la religion. Ils vont essayer d'apprendre la Bible, tout ça. Pour parler d'une manière. Parler comme si. Parler comme ça. Mais mes amis, ils ne vivent pas la parole. Pas pas tous, hein. Mais beaucoup. La parole n'est pas vécue. Pour beaucoup, on va tout dire. La Bible est devenue un business. Prêcher est devenu un business. Mes amis, c'est terrible. Ô Seigneur. Waouh. Ô Père de gloire. Sois glorifié, Seigneur mon roi. Sois adoré, Seigneur. Sois glorifié, Papa. Au nom de Yeshua. Sois. Voyez. L'œuvre de la croix, mes amis. L'œuvre de la croix. Eh bien, c'est quoi ? Eh bien, c'est être dans la vérité. Ce ne pas être hypocrite. Moi, l'hypocrisie, je déteste l'hypocrisie. Moi, tu me dis. Ah, je... Mes amis, il faut même... Hypocrite, là. Je ne suis pas dedans. Je veux dire toute la vérité. Toute la... Enquête de dire toute la vérité. Pas laissez faire moi changer par... Enquête de dire toute la vérité. Excusez-moi. Le crayon, là, c'est compliqué. Je veux dire toute la vérité. Toute la vérité. Tout ce que le Seigneur me dit de dire, je veux le balancer, mes amis. Je veux le dire. Et nous sommes dans un temps où très peu aiment dire la vérité. À l'an prochain. À l'an semblable. On va maquiller les choses. On va changer les discours. Changer nanana. Mes amis, voilà pourquoi il y a une parole que j'aime beaucoup dire. Là où il y a des intérêts, les raisons deviennent troubles. Quand il y a des intérêts, on cherche toutes sortes de magouilles parce que c'est devenu les raisons. Lorsqu'il y a des intérêts, les raisons deviennent troubles. On est dans un train de troublote, de troubler. Et le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble pas. Voilà pourquoi si tu étais troublé, mon frère, si j'étais troublé, on doit se mettre au pied du Seigneur. Parce qu'on est humain. On n'est pas arrivé. On n'est pas fort. C'est Yeshua qui est fort, mes amis. C'est sa parole qui nous soutient. Il soutient toutes choses par sa parole. Alléluia. La parole, c'est comme le code de la route. Sans le code de la route, tu vas aller où comme ça, mon ami ? Tu n'as jamais conduit une voiture. Tu n'as pas le code. Comment tu vas savoir conduire la voiture ? Tu vas te cogner partout. Voilà pourquoi la parole, c'est le code de la route. Voilà pourquoi ta parole dit quoi dans le somme là-bas ? Que ta parole est une lumière sur mes sentiers, à mes pieds. Ta parole est une lumière à mes pieds. Sans la parole, tu vas te cogner partout, mon ami. Voilà pourquoi il faut la vérité. Il faut la ceinture de la vérité. Je vous dis. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent, comment dire, te corrompre la corruption. Nous sommes dans un temps où c'est la corruption, frère et soeur. La corruption. Corruption, mes amis. Corruption sur corruption. Voilà notre génération. Voilà le temps dans lequel que l'on vit. C'est un temps de corruption. Il n'y a plus la vérité. Il n'y a plus l'évangile véritable. Ce feu de l'évangile, il n'y a plus. Rénais le monde. Rénais mes amis, frères et soeurs. La chrétienté, c'est devenu un, comment dire, le pôle nord. Le pôle nord. Tout le monde est froid. Et le Seigneur est en train d'envoyer son feu pour décongeler nous les chrétiens afin qu'on soit bouillant. On doit être bouillant et pas congelé, mes amis. Quand le feu vient, ça nous décongèle. On devient, on marche. On marche pour la vérité. Voilà la vraie marche qu'il faut. Voilà la vraie marche. Marcher pour le Seigneur. Mais beaucoup veulent marcher dans leur église. Ils font le tour dans l'église. Le tour, le tour, le tour, le tour, le tour, le tour. Eh bien, jamais ils vont aller dehors. Jamais ils vont, on va dire non, c'est la grâce d'un tel. Mes amis, ça là, il faut qu'on arrête ces choses. Il faut qu'on arrête ces choses. Il faut porter sa croix. Aujourd'hui, la croix n'est plus portée par beaucoup de chrétiens. Et quand la croix n'est pas portée, eh bien quoi ? On regarde à son image. Son image. Moi, mon ami, moi, je n'ai pas d'image. Moi, mon image, eh bien, elle est crucifiée. Je n'ai pas honte, je vous dis, je vais dire haut et fort. Je n'ai pas honte de crier Jésus, mon ami. Je n'ai pas honte de prêcher mon créateur. Je n'ai pas honte de mettre en partie sa parole devant les païens. Je n'ai pas honte de dire que ça, c'est un péché. Je n'ai pas honte qu'on me lapide ou pas parce que c'est lui qui m'a délivré de la mort. J'ai failli mourir de la maladie. C'est lui qui m'a guéri. Je le kiffe, mon ami. Je l'aime. Je l'aime plus que ma femme. Je l'aime plus que mes enfants. Je l'aime plus que l'argent. Je l'aime plus que mon travail. Je l'aime plus que mon entreprise. Je l'aime plus que tout, mes amis. Yeshua. Il ne faut même pas me demander de magouiller quelque chose. Je vais tout dénoncer, mes amis. Pourquoi? C'est la transparence. Un enfant du Seigneur, il marche dans la lumière, mes amis. Ah oui! L'amour pour Yeshua, c'est quoi? Être dans l'intégrité. Ça commence comme ça, mes amis, mes frères et sœurs. Quand la parole dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On a du mal aujourd'hui à dénoncer le péché. On a du mal à dire aujourd'hui oh, ça c'est un péché. Ça c'est le mal. Beaucoup ont du mal aujourd'hui. Beaucoup ont perdu cette vérité. Et ceux qui gagnent la vérité vont dire oh non, eux ils sont méchants. Oh, eux, eux ils sont... Ils condamnent, ils jugent, tout ça. Eh bien, mes amis, c'est à la fin qu'on verra toute chose. C'est à la fin qu'on verra qui a gardé l'évangile, qui n'a pas gardé l'évangile, mes amis. Et ce temps, c'est un temps terrible. Le Seigneur est en train de donner le discernement à son peuple. Un discernement de plus en plus aiguisé par rapport, mes amis, frères et soeurs, aux œuvres des ténèbres. Afin de s'écarter des ténèbres. Afin de ne pas se mélanger avec les mauvaises compagnies. Beaucoup sont des mauvaises compagnies. Voilà pourquoi c'est un temps de séparation. Un temps de séparation d'avec ceux qui vivent dans le péché. Beaucoup font profession de prêcher l'évangile, de connaître le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Mais en vérité, dans les coulisses, là, oh, je vous dis, c'est des vrais sorciers, mes amis. Des vrais sorciers pratiquant des œuvres que la parole condamne. Voilà l'état de la chrétienté, aujourd'hui, mes amis. Je vais parler, hein. Je vais tout dire. Pourquoi ? Parce que je suis mort à Yeshua, mes amis. Parce que je veux porter ma croix. Parce que mon Père est vivant. Parce que mon Elohim, il est vivant. Mes amis. Le 2 ou 3. Mes amis, c'est terrible ce soir-là. Excusez-moi, mais c'est glorieux. Yeshua, il est glorifié, glorieux. Glorieux, glorieux. Oh, papa, je t'aime, papa. Je vais vous dire. C'est un temps où le Seigneur est en train de donner des rouleaux comme il a donné à Ézéchiel. Des rouleaux sont en train de donner au peuple de Yeshua. En prêchant, vous prêchez, hein. Je refuse de prêcher, vous prêchez. Quand il n'y a pas de message, quand il ne me dit rien, je ne prêche pas. S'il me dit crie, je crie. Il me dit parle, je parlais, mes amis. Hallelujah. Je parlais de mon Père, de mon architecte. Hallelujah. Il m'a donné la vie. Père, je te rends grâce pour la vie que tu m'as donnée. Seigneur, on ne te dit jamais assez merci. Seigneur, Père, tu connais nos cœurs, papa. On est faibles. Mais Père, nous voulons t'adorer. On veut rentrer au paradis, papa. Père, entrer dans ce royaume, papa, que tu nous promets. Cette demeure est éternelle. Voilà pourquoi, papa, on ne veut pas salir notre robe, Seigneur. Je t'en supplie, Elohim. Je t'en supplie, Adon. Adonai. Adonai. Sauve-nous, Seigneur. Oh, Adonai, mon roi, notre Seigneur. Yeshua, Jésus, toi qui es vivant, qui es puissant. Seigneur, révèle-toi au cœur, papa. Viens te révéler aux âmes. Père, je te prie, papa, de secouer, papa. Père de gloire, de secouer, papa, le monde. De secouer, papa, les cœurs. De réveiller, les cœurs, papa. De mettre ta main puissante chez Kayata. L'autorité du Mashiach, mes amis. C'est un temps où le peuple de Yeshua va manifester l'autorité du royaume. L'autorité du maître, mes amis. Ce que ta bouche va déclarer, s'accomplira. Écoute bien. Ce que ta bouche déclare, s'accomplira. Ce que ta bouche déclare, tu verras ces choses s'accomplir. Ce que tu délis, mon ami, sera délié au ciel. Ce que tu lis sera lié au ciel, mon ami. Lié sur la terre. Mon ami, la parole est véritable. La parole est comme le feu. Ça brise le joug. Ça brise le joug. Ça brise le joug, mes amis. La parole. Afin que des captifs soient libérés. Afin que des âmes soient libérées. Le 2 au 3. On va arriver sur le 2 au 3. C'est le temps où le Seigneur va libérer ses brebis. Libérer. Là où ses enfants sont attachés. Sont attachés. Attachés dans le péché. Attachés dans le mal. Le Seigneur va les libérer de plus en plus au nom de Yeshua de Nazareth. Voyez. Waouh. Romain 11. Au verset 4. Mais que lui dit la réponse divine. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Bâle. On ne doit pas fléchi le genou, mon ami. Le Seigneur, et dans la Bible de semaine, on dit J'ai gardé en réserve. Le Seigneur a gardé en réserve son peuple. Son peuple est gardé en réserve. Je vous dis la vérité. Oh oui. Son peuple est protégé par lui. Il y a un reste, mes amis. Il y a un reste dans le monde. Le Seigneur est un Dieu. Il est un elle. Voilà. Elle est un elle. Elle, c'est Dieu. Pour ceux qui vont entendre ce message. Elle veut dire Dieu, si tu veux. En hébreu. Voilà. Tout puissant, puissant, tout ça. Voilà. Voilà. Et il est en train de protéger son peuple. Protéger ses élus. Vous voyez. Pourquoi ? Parce que la sirène des eaux se lève. Vous voyez. Beaucoup se laissent séduire par la sirène des eaux. Qui fait la guerre. Qui nous fait la guerre en vérité. Et beaucoup l'ont accepté. Beaucoup. On dit oui. Beaucoup commencent à tomber dans la fornication, mes amis. Beaucoup commencent à tomber dans l'adultère. Je vous dis la vérité. Il y a un fléau. Il y a un fléau qui est en train de frapper, mes amis. Les ténèbres se sont levées. Voilà pourquoi les chrétiens que nous sommes, on doit redoubler des formes dans la prière. Redoubler des formes dans nos cœurs. De garder la parole, mes amis. Celui qui aime Yeshua est celui qui garde sa parole. Alléluia. Oh, mes amis. Je vous dis, hein. Ce n'est pas la grâce que nous sommes debout. Ce n'est pas la grâce de Yeshua que nous ne sommes pas tombés. Ce n'est pas la grâce. C'est la grâce qui nous garde, qui nous préserve. Voilà pourquoi on ne doit pas se croire fort, mes amis. Ne te crois pas fort, frère. Je te dis la vérité, ma soeur. Tu n'es pas forte. Tu n'es pas fort. C'est Yeshua qui est fort, mes amis. Voilà pourquoi quand on croit qu'on est fort, quand on croit qu'on est puissant, quand on croit qu'on est celui-là, eh bien, c'est là que le Seigneur peut permettre. Eh bien, mon ami, c'est compliqué. Tu commences à pratiquer des oeuvres terribles. Tu commences à pratiquer des oeuvres qui n'est pas permis à un enfant du Seigneur de pratiquer, mes amis. Pourquoi? Eh bien, parce que l'orgueil, l'orgueil, tu as... Oh, non, non, la parole dit quoi? L'orgueil précède quoi? La chute. Mes amis, c'est terrible ce qui se passe là. Tiens, merci. Sur ma bouche, je parle seulement. L'orgueil précède quoi? La chute. Donc, quand l'orgueil est là, quand l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil est là, l'orgueil est là, eh bien, quoi? Eh bien, ça précède quoi? La chute, mes amis. Ah oui, l'orgueil. Eh bien, qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil t'empêche de te repentir. L'orgueil t'empêche de reconnaître tes erreurs, de reconnaître tes péchés. L'orgueil t'empêche, comment dire, d'entendre la vérité. L'orgueil t'empêche de, comment dire, d'avouer tes péchés aux frères et sœurs. Eh bien, ça, c'est l'orgueil. Eh bien, l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil précède la chute, mes amis. Mes amis. Mes amis. C'est terrible, hein? Voilà pourquoi il ne faut pas chercher à croire qu'on est grand, on est plus fort, on est... Non, 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 non. On est faible. Voilà pourquoi si tu as péché, il faut le dire à ton frère, ta sœur. Dis-lui. Il faut reconnaître ses erreurs devant les frères et sœurs. Car en ne le faisant pas, eh bien, on ne devient pas des modèles. Nous ne sommes pas des modèles. Où sont les modèles dans cette génération? Il y a très peu de modèles d'intégrité, d'amour, de sainteté. Très peu de modèles. Cette génération, elle est... c'est terrible. Oh, Seigneur, mon roi. Où sont ceux qui vont dire la vérité? Où sont ceux qui parleront selon la vérité? Où sont-ils? Aujourd'hui, on parle d'argent, on parle de plein de choses, des choses de la terre. Les amis, l'œuvre des choses de la terre. Mais le royaume des cieux, eh bien, ce message a disparu. Ce message n'est plus dans les églises. Le royaume des cieux, l'espérance du ciel, la vérité pour Yeshua, marcher selon la parole de Yeshua. Aujourd'hui, eh bien, les hommes marchent sur la parole des hommes, la parole des églises, la parole des religions, la parole de cette génération. Voilà notre génération. Qui va prendre position pour Yeshua? Qui? Où sont-ils? Où sont ceux qui vont prendre position pour Jésus? Malheureusement, c'est un temps, eh bien, c'est un temps comme Israël. C'est un temps où beaucoup de chrétiens vont comment? vont adorer, quoi? Ben, le vaudor. L'idolâtrie est entrée dans le cœur de beaucoup de chrétiens. l'idolâtrie. Et qu'est-ce que l'idolâtrie? Eh bien, c'est prendre position pour le monde, pour l'homme et non pour la parole, non pour Yahweh. Yeshua est parti au ciel. C'est une image de Moïse qui monte sur la montagne. Comme il n'est pas encore revenu, le Seigneur, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les chrétiens se sont adonnés, ils ont commencé à boire du vin, ils ont commencé à coucher, ils ont commencé à devenir léger, ils ont commencé à adorer les images taillées. Comment dire? Ils ont commencé, ils se sont fait un vaudor. Ils ont remplacé Yeshua dans leur cœur par le vaudor, mes amis. Parce que Yeshua n'est pas encore revenu, parce qu'il y a la pression, parce qu'il y a les combats, parce qu'il y a les rejets, il y a l'alpidation. Eh bien, combien ont commencé à embrasser le vaudor, l'idolâtrie, la fête, festoyer, s'enivrer ensemble, allez, eh bien, on s'enivre ensemble, allez, on fait la fête, allez, on peut pêcher, on pêche, on peut calobnier, on peut mentir, on peut voler, on peut aller jouer au, comment dire, au jeu, au jeu qui n'est pas permis de pratiquer, au jeu bizarre, au jeu sexuel, au jeu ténébreux, au jeu machiavélique, voilà notre génération, voilà l'état de la chrétienté, mes amis, dans quoi, beaucoup sont tombés, parce que le Seigneur dit quoi dans sa parole, mais qu'il ne tente pas à revenir, il va accomplir sa parole, comme dit la parole, mais beaucoup disent, mais il est où le Seigneur, il n'est pas encore revenu, oh patati, oh patata, oh, il y a des combats, oh, il y a des attaques, tout ça, il faut faire attention, tout ça, oh, mes amis, beaucoup de chrétiens se sont refroidis, ils vont chercher des prétextes, des prétextes, pourquoi, ben parce qu'il y a la peur qui rentre, la peur, beaucoup ont peur de vivre le véritable évangile, le véritable évangile, et ben c'est quoi, ben Paul l'a vécu, Pierre l'a vécu, les apôtres l'ont vécu, Esaïe l'a vécu, comment dire, les vrais enfants du Seigneur, ils ont passé par la souffrance, par la mort, par la faim, ils sont passés par là, aujourd'hui, on veut garder notre vie, on veut préserver notre vie, alors que c'est le Seigneur qui garde nos vies, c'est pas nous-mêmes, c'est lui qui la garde, on veut la protéger, parce qu'on ne veut pas la perdre, celui qui aime sa vie, mon ami, il va la perdre, attention, voilà pourquoi il faut marcher par l'esprit, c'est une folie, la prédication de l'évangile, la prédication de la croix, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance, la parole est une puissance, frères et sœurs, c'est terrible ça, la foi, enracinons-nous dans le Seigneur, bâtissons notre vie dans le Seigneur, laissons le Seigneur nous porter, laissons le Seigneur nous conduire dans tout ce que nous allons faire, mes amis, Alléluia, oh Seigneur, merci pour ta bonté papa, oh c'est terrible, c'est terrible, waouh, 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 c'est terrible mes amis, la parole, Yeshua, la parole dit qu'on doit être prudent, voilà, et, voilà, prudent, voilà, il faut la prudence, ça c'est sûr, mais la prudence dans le Seigneur, voyez, faire les choses avec le Seigneur, voyez, mais il ne faut pas que cette prudence elle devienne charnelle, oh il faut être sage, il faut être prudent, mais ça c'est, c'est quelle prudence tu parles là, c'est quelle sagesse que tu parles, elle ne doit pas être faite charnellement cette prudence là, faire les choses charnellement, tout ça, voilà, c'est en Yeshua, en Yeshua de Nazareth, mais sinon on va dire quoi, que dirons-nous de Paul, il n'y a pas la prudence, la sagesse, on va dire quoi de Jean-Baptiste, on va dire quoi de Pierre, on va dire quoi de Matthieu, de Luc, tout ça, qu'il n'y ait pas la prudence, et bien la prudence n'est pas synonyme de ne pas vivre de combat, parce qu'aujourd'hui on peut, beaucoup de chrétiens vont dire, oui il faut la prudence, il faut la prudence, il faut la sagesse, pourquoi, mais parce que on veut transformer ça d'une manière pour ne pas, pour fuir en fait la vraie vie de l'évangile, le rejet, la lapidation, les critiques, les moqueries, les insultes, tout ça mes amis, et bien ça là, et bien pour Yeshua, et bien combien ne veulent pas vivre ces choses, combien, qu'on commence à saisir de plus en plus que plus la fin arrive, plus là-bas, c'est chaud mes amis, plus on avance, plus on comprend que là, c'est chaud, ah oui, pour aller au ciel là, il faut aimer le Seigneur, véritablement, je vous dis la vérité, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens disent, oh si j'irai à ton enlèvement, je ferai le deuxième tour, mon ami, si tu n'arrives pas à passer le premier tour là, comment tu vas passer le deuxième tour mon ami, alors que le deuxième tour là, c'est un temps où ce n'est plus la grâce, enfin la grâce, la grâce est toujours là, mais ce ne sera plus un temps où l'église sera sur terre, c'est un temps où mon ami, oh non 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 non, mes amis, mes amis, et la parole dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première, la sainteté frère, il échoua en nous, je vous dis la vérité, le Seigneur est en train de mettre à part ces 7000 hommes, en gros, le reste qu'il a, qui vont garder la vérité mes amis, la vérité, la vérité, je déteste le mensonge, moi je vous dis, comme j'ai pu le dire souvent, je déteste le mensonge mes amis, ah oui, ah oui, pas de mélange, pas de satisfaction dans l'erreur, je ne suis pas dedans, non 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 non, pas de satisfaction dans le mensonge, comme si j'allais bien dormir, comment quelqu'un peut mentir et aller dormir comme ça mon ami, ça va péché que le Seigneur permet que je dénonce beaucoup, pourquoi, parce que beaucoup sont dedans, beaucoup sont dedans, comment on peut aller bien dormir on sait qu'on a menti, tu ronfles, tu ronfles, tu ronfles, et tu sais que tu as commis des choses terribles que toi seul tu sais, et que l'autre a vu aussi, ou que les autres voient, mais ils n'osent pas te le dire, mes amis, ils n'osent pas te le dire, oh lala Seigneur mon roi, combien savent que tu es menteur ou menteuse, mais ils ne vont pas oser te le dire, on va prendre la parole aussi en même temps, ils ne vont pas oser, pourquoi, la crainte de l'homme, l'idolâtrie, et plus la crainte du Seigneur, voilà notre génération, voilà pourquoi le Seigneur, il veut que son peuple se lève et qu'elle parle, tu dois parler mon frère, parler ma soeur, il faut parler chez Kaya, car ce n'est pas un homme que tu auras rendu compte, c'est à Jésus, Yeshua, la lumière véritable, moi je vais dire toute la vérité, je vais dire toute la vérité, mes amis, oh oui, toute la vérité, comme l'autre fois l'a fait, voilà, j'ouvre la parenthèse, mes amis, je vais dénoncer ça, on a dénoncé des choses, oui, oui, pourquoi, 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 pourquoi il parle de tout ça, pourquoi il dit tous les détails, je vais dire tous les détails, voilà la chrétienne aujourd'hui, voilà la chrétienne aujourd'hui, ça cache les choses, ça ne veut plus parler clairement, selon la parole, on mélange les choses, on dilue les choses, ça ce n'est pas l'oeuvre de l'enfant du Seigneur, qui veut cacher les choses, c'est le diable qui cache les choses, ce n'est pas les enfants du Seigneur, comment l'enfant du Seigneur peut cacher les choses, mon ami, voilà pourquoi beaucoup, refroidit, beaucoup abandonnent la vérité, mes amis, on va dire la vérité, ça va nous libérer la vérité, ça va nous arracher des ténèbres, on a une chrétienne de Nazareth, oh mes amis, on dénonce les choses, oh pourquoi il dit tous les détails, c'est les détails qui ont libéré notre frère, non, c'est les détails qui libèrent, voilà pourquoi, les détails c'est important, ah oui, voilà pourquoi, va pas, on a une chrétienne, moi j'aime les détails, ah oui, ah oui, même mon ami, je ne sais pas, on ne se glorifie pas, les détails c'est important, c'est les détails, les détails, les détails peuvent te faire rater le ciel, t'arrives au travail, t'arrives à, à quelle heure, t'arrives à 20, à 10 heures, tu pointes, t'arrives à 7 heures, ça c'est pas, ça, les détails, on va dire ça, on va dire ça, non c'est un détail, non c'est un détail, tu vas rater le ciel à cause de ça, tu vas voir, tu vas rater le ciel à cause de ce détail, t'as minimisé là, ah oui, le Seigneur regarde le détail, il regarde au détail, parce qu'il revient chercher une église, irrépréhensible, sans tâche, en gros, sans détail, aïe 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 aïe, sans détail, si t'as des détails, ma soeur, mon frère, attention, si j'ai des détails, attention, voilà pourquoi, il faut ce qu'un enfant, et quand il y a ce qu'un enfant là, tiens les détails là, qui sont là, oh lolo, le détail c'est le péché, on comprend, oh lolo Seigneur, oh lolo, il faut que ça sorte, il faut sortir ce détail mon ami, tu vas quelque part, t'arrives en retard, on t'appelle, on dit t'es où, oh non je suis tout prêt, je suis tout prêt d'arriver, je suis tout prêt d'arriver mon ami, tout prêt, tout prêt, on t'appelle, dit je suis pas là, mensonge mon ami, mensonge, t'arrives au travail, oh patron, désolé patron, il y avait un accident, mensonge, tu t'arrives en retard mon ami, voilà les détails, voilà tous les détails là mes amis, on a du mal à retranscrire les choses, telles qu'elles sont, on veut chercher des détours, les détails, attention, le Seigneur n'aime pas les détours, regarde le jeune prophète, le Seigneur a donné une directive à suivre, le vieux prophète est venu, lui dit, oh je suis prophète aussi, il a écouté la parole du vieux prophète, il a commencé à prendre des détours, il est décédé, il est mort, les détails vont te tuer, les détails peuvent nous tuer frères et sœurs, mes amis, on veut suivre le Seigneur, et bien c'est tout ça, et plus je marche avec le Seigneur, plus nous marchons avec le Seigneur, plus on se rend compte que, il est saint mes amis, moi ce qui m'a frappé sur le Seigneur, c'est sa sainteté, sa sainteté, alors pourquoi beaucoup me lapide, pourquoi, mais parce qu'Hervé il dit trop les choses claires comme elles sont, ah oui, il va dire trop les choses trop crues, mais c'est comme ça que le Seigneur m'a fait, je vais parler crûment, il n'y a pas oui, je vais changer les choses, pour faire du bien, pour ne pas patati, mon ami, j'aime, voilà, ceux qui me connaissent, ils savent comment je suis, quelqu'un, voilà, je ne me prends pas la tête, voilà, j'aime beaucoup mes frères et sœurs, j'aime beaucoup mon prochain, mais mon ami, ne va pas me faire pratiquer le mal, je ne suis pas dedans, quand il y a le mal là, je saute mon ami, je cours, mes amis, en pas à dents, je ne suis pas dedans, parce que Yeshua est mort sur la croix, comme il est mort sur la croix, je ne suis pas dedans, mes amis, c'est lui qui nous délivre, ce n'est pas nous, c'est lui, mais comme il est mort sur la croix, en pas à dents, je ne suis pas dedans, mes amis, je refuse d'être dedans, voilà pourquoi on arrive, deux ou trois, on arrive à deux ou trois là, c'est un temps où le Seigneur est de plus en plus, est en train de ramener son peuple à, comment dire, à marcher, comment dire, comme la parole le dit, là où il y a deux ou trois réunions, non, s'il a fermé les églises, c'est parce qu'il veut qu'on retrouve le deux ou trois là, en gros, la vraie communion frères et sœurs, la vraie communion, la communion véritable, et c'est ça qui a disparu avec toutes ces religions là, tous ces cathédrales, tous ces bâtiments d'église, excusez-moi, je n'ai rien contre le fait de se réunir dans un bâtiment, ce n'est pas un problème, on peut se réunir, nous-mêmes le Seigneur permet qu'on puisse se réunir, mais c'est de manière, de manière spontanée, et c'est ce qui est beau, moi je ne suis plus de, ça c'est, non, 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 le Seigneur nous sort de la routine, il nous sort, il nous a sorti de cette routine, mes amis, voyez, afin de vivre la véritable communion, le 2 au 3, on arrive quelque part, le Seigneur n'est pas dans la foule frères et sœurs, il est dans le 2 au 3, en gros, dans les restes, le Seigneur s'est réservé un reste, en Afrique, en Antarctique, en Europe, voilà, dans toutes les nations, le Seigneur est en train de positionner des 2 au 3 là, des petits groupes, des frères et sœurs, la communion véritable, tout ça, il est en train de les façonner, il est en train de les remplir, de les affermir, tout ça, pour tenir ferme, pour de plus en plus tomber amoureux de lui, et quand tu es amoureux de quelqu'un, tu fais tout ce qu'il te dit, quand tu es amoureux, tout ce qu'il te dit de faire, ton amoureuse, ton amoureux, tu le fais, hein, regardez le monde aujourd'hui, l'amour à aveugle, c'est pas ce qu'ils disent dans le monde là, mais Seigneur, je pense que ça nous encourage, sur le chat là, quelqu'un peut, est-ce que vous êtes encouragé par ce partage ce soir, est-ce que tu es encouragé par ce partage que le Seigneur nous donne, c'est pas moi, moi je suis KO, je suis, je sais de quoi je parle, beaucoup vont dire, il dit ça, mais en fait, je sais de quoi je parle, enfin bref, chacun connaît son coeur avec le Seigneur, chacun, 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 chacun connaît son coeur, est-ce que tu es encouragé frère et soeur, moi là, je suis encouragé aussi, l'amour, selon le monde, rend aveugle, rend fou, mais quand l'amour rend aveugle, qu'est-ce que tu fais, tu fais tout parce que tu es aveugle, rend fou, et bien Yeshua là, quand tu es amoureux de Yeshua, mon ami, quitte à ce que ça te coûte cher, il te dit de faire quelque chose, tu vas le faire, et c'est là où ça coince, avec beaucoup de chrétiens, dans la chrétienne d'aujourd'hui, beaucoup ont du mal, à prendre position pour la Bible, la Bible, beaucoup la mettent de côté, pour faire quoi, pour aller dans le péché, se vautrer dans le péché, pour aller pratiquer le mal, et après, ils vont reprendre la Bible, mon ami, tu es un hypocrite, et la parole le dit, les hypocrites, c'est quoi un hypocrite, quelqu'un qui joue un rôle, beaucoup jouent des rôles, devant le Seigneur, beaucoup jouent des rôles, devant les hommes, mais ils pensent que les gens ne les voient pas, mon ami, mon ami, Yeshua voit toutes choses, c'est écrit dans sa parole, voilà pourquoi le jour du jugement, sera terrible, toutes tes oeuvres machiavéliques, toutes tes oeuvres cachées que tu as fait là, toutes tes oeuvres de péché que tu as fait, que tu n'as pas avoué, que tu n'as pas confessé, le Seigneur a vu, et si tu meurs comme ça, mon ami, tu vas en enfer, ah oui, que tu sois croyant, pas croyant, tous tes péchés sont inscrits, au ciel, tout est écrit, et il n'y a que le sang de l'agneau, qui peut effacer nos péchés, grâce au sacrifice, de Yeshua sur la croix, tous nos péchés, sont effacés, mes amis, Alléluia, voilà pourquoi tous les jours, eh bien, on doit se laver, comment, eh bien, c'est le Seigneur qui nous lave, sa parole qui nous lave, son sacrifice sur la croix, son sang qui est collé sur la croix, eh bien, autres nos péchés, nous purifient, de tout péché, mes amis, le péché est une maladie, le péché nous salit, le péché s'en mouvait, voilà pourquoi il faut s'en débarrasser, voilà pourquoi il faut aller devant le trôme, aller devant le trôme, vous allez me dire, c'est comment, il faut prendre l'avion, parce que beaucoup, des fois, ils aiment se manquer du Seigneur, non, c'est dans ton cœur, tu pries le Seigneur dans ton cœur, et c'est ça que le Seigneur veut, car tu es son temple, mon ami, tu es le temple du Saint-Esprit, sortez du péché, sortez de l'idolâtrie, sortez de la paresse, sortez de la légèreté, sortez du péché, et venez au Seigneur, venez à Jésus, venez au Seigneur, parce qu'il veut sauver ton âme, mon ami, il veut te délivrer de la drogue, de la cigarette, combien fume la cigarette, tu es possédé, mon ami, un jour, il n'y a pas longtemps, un frère me disait, ouais, dans une prédication, j'ai dit, mais, j'ai dit que les gens étaient possédés, possédés, tout ça, ben, je lui ai dit, en réalité, ben, quand ils nous voient crier comme ça, ben, ils pensent qu'on est possédés, donc, pour leur montrer, en fait, que la vraie possession, démoniaque, c'est quoi, ben, quand vous fumez la cigarette, vous êtes possédé, ah, ben, oui, tu es possédé, ah, il a dit, ah, ouais, parce que dans le monde, quand on crie comme ça, on prêche l'évangile, tout ça, ben, je vous dis la vérité, les convertis, ben, ils vont te dire la vérité, mais ils vont dire, ben, il est possédé peut-être, mon ami, il y a deux possessions, comme je l'ai dit l'autre fois, il y a possédé par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, donc, tu feras tout ce qui est saint, voilà, et ceux qui pratiquent la justice, comment quelqu'un qui pratique la justice est traité de possédé, oh, il est possédé, peut-être il est dispossédé du Saint-Esprit, peut-être, on ne sait pas, mais pour eux, la possession dont ils disent là, qu'ils pensent, c'est une possession qui est mauvaise, alors que tu dénonces le mal, pour que les gens puissent pratiquer le bien, et que toi, tu te forces tous les jours à pratiquer le bien, comment quelqu'un comme ça, mes amis, mes frères et sœurs, est traité, voilà, ce n'est pas que moi, parce que même les choux, on l'a traité de diable, ce n'est pas que nous, je parle de manière générale, les frères et sœurs, les chrétiens, sont traités de fous, traités de malades, ben, en vérité, parce que le monde, en fait, ils sont tellement à fond dans le péché, tellement condamnés par les paroles, que le serpent nous donnait, qu'ils vont essayer de se protéger, en disant, non, c'est eux qui sont malades, non, 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 mon ami, c'est toi qui es malade, et la maladie que tu as, t'emmèneras en enfer, parce que le péché est une maladie, et sans le Seigneur, qui est mort sur la croix pour nous, tu ne peux pas te sauver, il ne faut pas te tromper, tu peux critiquer Jésus comme tu veux, tu peux casser Jésus comme tu veux, regarde la vie que tu mènes seulement, tu te masturbes, tu ments tout le temps, tu dis des gros mots à ta mère, ta mère te parle, tu l'insultes, mon ami, tu es possédé, voilà pourquoi sans Jésus, tu vas demeurer dans ces oeuvres là, tu vas parler de sexe, tout ça, avec tes collègues, tes amis, voilà, tes amis, voilà, bref, bref, voilà, tes collègues, tout ça, tu vas parler de sexe, rigoler aux blagues de sexe, cacaca, quand mon ami, tu ne veux pas te dire quoi en Jésus, en Yeshua, vouloir aller au ciel, que tu peux te complaire aux blagues, ça parle de sexe, cacaca, tu rigoles, ça parle de quoi, ça parle de choses compliquées, Et tu rigoles, caca, caca, caca Mon ami, c'est pas ça être chrétien C'est pas ça être enfant du Seigneur, être disciple de Jésus Et bien c'est prendre position Contre ces oeuvres là, mes amis Voilà où commence Voilà où commence la masse avec le Seigneur Et bien c'est dans les coulisses C'est dans la vie de tous les jours, mes amis C'est dans la vie de tous les jours Et le Seigneur, c'est ce qu'il attend de nous C'est que dans la vie de tous les jours Qu'on puisse pratiquer sa parole Tu vois Voilà Voilà, pratiquer sa parole Alléluia Voilà C'est un temps où c'est un temps du 2 au 3 Au début moi quand je me suis converti Je croyais qu'il fallait marcher avec tout le monde Tout le monde Maintenant tout le monde mes amis là C'est pas tout le monde qui aime le Seigneur C'est pas tout le monde qui veut vivre l'intégrité La vérité, c'est pas tout le monde C'est pas tout le monde qui a l'amour fou pour Yeshua Beaucoup de faux semblants et d'apparences Voilà pourquoi dans le temps que nous vivons Le Seigneur est en train de nettoyer Purifier Séparer Mettre ensemble Ses enfants ensemble Tout ça pour prier Pour prier afin qu'ils descendent Au milieu d'eux Oh Seigneur Il met des gros En fait mon frère, ma sœur Ne crois pas que tu es chrétien Voilà je vous laisse cette parenthèse Que tu crois qu'il faut que tu marches avec toute la terre entière mon ami Que tu marches avec tous les chrétiens Tous les chrétiens Ne vont pas forcément marcher ensemble Ceux qui lient Les chrétiens entre eux C'est la vérité L'amour pour la vérité Quand il n'y a pas ça là mon ami Comment on peut marcher ensemble Comment on peut marcher ensemble S'il n'y a pas la vérité Comment on peut prier ensemble Mon ami mais c'est la folie Voilà aujourd'hui Le communisme Le rassemblement de tous Il faut oui Voilà on est ensemble Tout ça on prie le même Dieu Le même Dieu Tout ça il ne faut pas Mon ami on ne prie pas tous le même Dieu C'est parce que Ce n'est pas ce que dit la Bible Ce n'est pas ce que dit la Bible A part sa Bible La Bible dit Que le Seigneur Yeshua Jésus Est le chemin La vérité Et la vie Voilà ce qu'il faut prier Jésus Alléluia Il est phénoménal Il est glorieux Il est élevé Et je veux l'adorer On va l'adorer frères et sœurs On va prier encore On va prier encore Penser à lui tous les jours Penser à notre époux tous les jours Mes amis c'est magnifique de penser à lui Oh lolo Tous les jours il faut penser à lui Voilà c'est quoi la prière Tous les jours être en prière Dans son esprit Parle au Seigneur Parle à Yeshua Au travail Partout où tu es Lui parle Lui parle Lui parle Priez 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 sans cesse Voyez C'est un temps où il faut marcher Où le Seigneur ramène l'unité véritable Voyez Le rassemblement véritable Entre enfants du Seigneur mes amis Pourquoi le Seigneur dit deux ou trois ? Dernièrement je méditais là-dessus Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre C'est Voilà Quand il y a la foule Et bien chacun peut se reposer les uns sur les autres Voyez Grand fou Non n'est-ce pas ? Chacun peut se reposer les uns sur les autres Voyez Mais quand on dit deux ou trois là Et bien En fait T'es plus T'es plus poussé A t'appuyer Sur le Seigneur Tu vois Quoi que l'homme Va toujours chercher à s'appuyer sur S'ils sont deux Il va toujours chercher à s'appuyer sur Voilà Celui qui est avec lui Voyez Mais le Seigneur Voyant ces choses Peut permettre Une séparation Afin que Tu restes seul Et que tu t'appuies sur lui Parce qu'aujourd'hui Les chrétiens Beaucoup de chrétiens Ne veulent plus s'appuyer sur le Seigneur Ils veulent s'appuyer sur leur Sur leur église S'appuyer sur les frères et sœurs Et ne s'appuie plus sur le Seigneur Mes amis Voilà pourquoi le 2 au 3 Nous ramène plus Je dirais A se tourner vers le Seigneur A s'appuyer sur la parole du Seigneur A écouter la voix du Seigneur Voyez Voyez Je n'ai plus un temps de foule De foule Oh J'ai beaucoup de contacts Oh moi j'ai beaucoup de contacts Moi je marche avec tout le monde Mon ami En fait c'est faux Tu ne peux pas marcher avec tout le monde C'est pas possible C'est pas possible Pourquoi Et bien parce que C'est parce que En fait Même le Seigneur nous montre l'exemple Il avait 12 disciples Vraiment faux Et dans les 12 là Il ne marchait pas avec tout le monde Voyez En gros En fait le 2 au 3 Vous savez le Seigneur Il est en train de mettre en place Des 2 au 3 Des groupes de 2 au 3 Et c'est lui qui forme ces groupes Ce n'est pas des groupes charnels Voyez Ce sont ces enfants Qu'il est en train de Connecter ensemble Pour prier ensemble Partager ensemble S'édifier ensemble Et œuvrer aussi ensemble Mes amis On a vu aussi Là vous voyez Deux par deux Deux par deux En gros on voit encore Le 2 au 3 Voyez Mes amis Ne cherche pas à faire une œuvre Avec des milliers de personnes Mon ami Le Seigneur peut permettre Que tu vas en mission Avec plusieurs frères et sœurs Tout ça Il n'y a pas de problème Il fait ce qu'il veut le Seigneur Il n'y a pas de problème Voyez Mais la parole nous dit Paul et Banabas 2 Voyez le 2 au 3 Voici les hommes Qui ont bouleversé le monde Mes amis Mes amis Ah oui Philippe a été envoyé Seul dans le désert Pour prêcher A l'énuque Éthiopien Donc n'aie pas peur D'aller faire un travail Seul mon ami N'aie pas peur Si le Seigneur T'envoie Vas-y Même si on te dit Oui mais c'est dangereux Tout ça Si le Si le Seigneur Te dit d'aller Vas-y Aujourd'hui l'homme va dire Non Oh non non C'est compliqué Si on n'est pas beaucoup là C'est compliqué Il faut quand même être beaucoup Parce que comme ça On sera protégé C'est pas comme ça Que le Seigneur marche Il peut t'envoyer seul Mes amis Et quand il t'enverra seul Il y aura l'équipement Qui va avec Il y aura le royaume Qui sera là aussi Mes amis Le royaume des cieux Ah oui Ah oui mes amis Qui vont te protéger Comme le Seigneur Qu'on l'a vu dans la Bible Quand le diabète est parti Tout ça En gros on l'a vu Enfin quand il était attaqué Je ne me trompe pas Les anges étaient descendus Tout ça Et voilà Il le servait Tout ça Etc Vous voyez En gros nous sommes Comment dire Quand tu vas quelque part Et bien tu es accompagné Du royaume des cieux Et quand le royaume des cieux Est avec l'église Et bien l'église Et bien il y a Ça secoue mes amis Ah oui Il y a quelque chose Qui se produit Ah oui Voilà pourquoi Quand le Seigneur Envoie ses enfants En mission Il se passe quelque chose Tu vois Il doit se passer quelque chose Pourquoi ? Parce qu'il y a le royaume Qui est là mes amis Nous sommes Nous sommes Nous sommes Du royaume du royaume des cieux Donc nous portons L'autorité Nous portons la vie du royaume Afin que ce royaume Se manifeste Dans les cœurs des hommes Afin que ce royaume Puisse impacter le cœur des hommes Cette autorité du royaume Puisse chambouler Puisse bouleverser Le cœur des hommes Mes amis Alléluia Le cœur de l'humanité Mes amis Waouh Beaucoup seront secoués Pourquoi ? Parce qu'ils vont de plus en plus Manifester le royaume de Yeshua Le royaume Et le Seigneur accompagne ses enfants De ce royaume Parce qu'ils marchent dans la vérité Sans la vérité Il n'y a pas le royaume mes amis Non 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 Oh non Oh non Le royaume produit quoi ? Eh bien Il produit dans les cœurs des hommes Et des femmes L'amour Pour Yeshua Ceux qui acceptent de Yeshua Dans leur cœur Eh bien ça produit quoi ? L'amour pour Jésus Mes amis Non l'amour pour nous L'amour pour Jésus Oh oui Ce n'est pas nous qui le sauvons C'est le Seigneur qui le sauve Ce n'est pas nous C'est le Seigneur qui sauve Ce n'est pas nous qui sauvons C'est Yeshua qui sauve C'est Yeshua qui délivre mes amis Qui amène au salut C'est Yeshua Nous sommes simplement des canals Des canaux Par qui le Seigneur passe Pour annoncer ses oracles Voilà pourquoi Tu as un canal Le canal que tu ne dois pas dire Oh non tu sais Il faut que je fasse comme ça Seigneur non Seigneur c'est trop dangereux Seigneur Oh ben Seigneur tu sais Il ne faut pas que je crie trop Parce que vous savez Mon ami Eh ben Le Seigneur passe Après un autre canal Mes amis C'est un temps Où il faut faire la On doit Le Seigneur nous aide On doit chercher A faire sa volonté Ce n'est pas évident Mais il faut Ben voilà C'est lui qui fait On ne sait pas nous qui faisons C'est lui qui fait C'est terrible ça C'est terrible ça Voyez C'est un temps où C'est du 2 au 3 Waouh Et dans la Bible du Sommeur On va prendre cette version là Pour parler de ce passage Le traître Le traître Après avoir dit cela Le traître Après avoir dit cela Jésus fut troublé Intérieurement Et déclara Solennellement Oui Vraiment Je vous l'assure L'un de vous Me trahira Les disciples Déconcertés Se regardaient Les uns et les autres Ils se demandaient De qui Ils pouvaient bien parler L'un d'entre eux L'un d'entre eux Le disciple que Jésus aimait Se trouvait à table Juste à côté de Jésus Simon Pierre Lui fit signe De demander à Jésus De qui il parlait Comment Simon peut demander Simon Pierre Lui dit Lui fit signe De demander à Jésus De qui il parlait Pourquoi Pierre ne demande pas Jésus Qu'est-ce qu'il est De qui il parlait Vous voyez Vous voyez C'est-à-dire Pierre a vu que Jean là Il était vraiment En fait c'est l'intimité En fait si nous sommes tous Dans l'intimité avec le Seigneur Il va nous parler Tu vois Mais s'il n'y a pas L'intimité On va vouloir On va vouloir Qu'on aille parler au Seigneur Et qu'on vienne nous apporter La parole du Seigneur Non 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 mon ami Tu vois Tu as accès auprès du trône aussi mon ami Tu as accès auprès du trône Tu vois Dans le 2 ou 3 là Et bien Ça va Ça va Le Seigneur Il connait pourquoi Pourquoi il dit 2 ou 3 réunions mon nom C'est-à-dire que chacun va Voilà Va s'efforcer Dans ce petit noyau là A s'appuyer sur le Seigneur De plus en plus Parce que Nous les humains On a tendance A s'appuyer sur l'homme Voilà pourquoi le Seigneur Je le crois A dit Que là où il y a 2 ou 3 réunions mon nom Parce qu'il sait très bien Que l'homme là On peut s'appuyer facilement Sur l'homme On peut facilement Prendre l'homme Pour des béquilles Pour nos béquilles Et quand c'est comme ça là Et bien On s'appuie sur l'homme En vérité On prie plus le Seigneur Bon Voilà Tu vas pas Tu vas dire Bon qu'est-ce que le Seigneur dit Tu vas aller voir ton frère Ta soeur Qu'est-ce qu'il dit Mais toi pourquoi Tu vas pas voir le Seigneur Pour savoir qu'est-ce qu'il dit Hein Voilà pourquoi comment On peut transformer beaucoup En idole En Dieu En vaudor Parce que On va plus consulter les hommes Que consulter Yeshua Mes amis C'est terrible ça Donc Pierre Il dit quoi Pierre Pierre lui fit Signe de demander à Jésus De qui il parlait Et son disciple Se penchant aussitôt Vers Jésus Le demanda Seigneur de qui s'agit-il Et Jésus lui répondit Je vais tremper ce morceau de pain Dans le plat Celui à qui je le donnerai Celui Là dessus Jésus prit le morceau Qu'il avait trempé Et le donna à Judas Mes amis Ce passage est fort Il y a tellement d'éléments Dans ce passage Voyez Au verset 24 Voilà Toujours Jean 13 Jean 13 Voilà Verset 24 Simon Pierre Lui fit signe De demander à Jésus De qui il parlait Donc Simon Pierre Dit à Voilà Il demande à A Jean Simon Pierre Lui fit signe De demander à Jésus Voilà De qui il parlait Et ce disciple Se penchant Voilà Jean Ce disciple Se penchant aussitôt Vers Jésus Mais pourquoi Ce n'est pas Pierre Qui l'a demandé Mes amis Comment Pierre Peut dire à Jean De demander au Seigneur Alors qu'il peut Demander au Seigneur On va par là L'intimité On va par là Connaître Jésus Plus tu connais Jésus Waouh Alléluia Plus tu connais Jésus Yeshua Plus tu vas T'appuyer sur lui Plus tu vas Passer par lui En toutes choses Premièrement Voyez Avant d'aller demander A l'homme Tu vas demander au Seigneur Il peut te parler Il peut aussi nous parler A travers les frères et soeurs Bien sûr Il n'a pas changé le Seigneur Voyez Voyez Mais Simon là Il a vu que Jean avait Cette intimité Particulière Avec Yeshua Le coeur Il avait Sa tête était sur le coeur Mes amis Il recevait La pensée du Seigneur Il recevait La parole du Seigneur Voyez Et alors Surtout demandé Le Seigneur lui a répondu Voyez Donc quand tu es dans l'intimité Quand ta vie Est appuyée sur le Seigneur Et que tu l'adores Que tu lui demandes des choses Que tu pries Il va te répondre Je vous dis la vérité Il va nous répondre Mais si beaucoup ne le reçoivent pas C'est parce qu'il demande mal Comme dit la parole Il demande mal Pourquoi ? Eh bien Beaucoup cherchent Beaucoup d'intermédiaires Pour arriver au Seigneur La parole dit quoi A Timothée 2.5 Le seul médiateur Entre Elohim Et les hommes Entre Dieu et les hommes C'est qui ? C'est Jésus Christ Homme Mes amis Voilà le médiateur Entre l'homme Et le créateur C'est Jésus Nul ne va en perdre Excepté par Jésus Nul ne va en perdre Que par Jésus Alors c'est encore lui On doit tout passer par lui Mes amis C'est lui Au Seigneur Et nous sommes dans ce temps Comme je l'ai dit tout à l'heure Où Eh bien Beaucoup adorent Le vaudor L'idolâtrie Beaucoup sont dans l'idolâtrie Mes amis L'idolâtrie Ils remplacent Jésus Dans leur coeur Par le vaudor Par des humains Par des idoles Voilà Ce que le Seigneur N'approuve pas Dans cette génération Voilà ce que le Seigneur Est en train de dénoncer Dans cette génération Le remplacement De l'amour du Seigneur Dans les coeurs Par le vaudor Mes amis L'idolâtrie Les images taillées Voyez Voilà ce qui se passe Dans ce temps que nous sommes Et dans la chrétienté Et aussi dans le monde Ils ont rejeté le créateur Pour adorer quoi ? La créature L'idolâtrie J'ai une parenthèse Mes fils Voilà j'ai trois garçons Voilà Mais un de mes fils Je lui ai posé la question T'as fait quoi à l'école Aujourd'hui ? T'as fait quoi à l'école aujourd'hui ? Mais il me raconte Oui Mais en fait la maîtresse Elle a dit Elle a dit Oui Je vais vous faire une parenthèse La maîtresse a dit Qu'en fait on vient Une astéroïde a explosé Et ça a fait la terre Boum Elle a dit Papa Une explosion Ça construit pas Ça détruit Je lui ai dit Oui tout à fait C'est ça C'est pas possible Et il me dit encore La maîtresse lui dit quoi ? En gros L'homme vient d'une poussière En fait c'est une poussière Qui est venue Et ça a fait l'homme Mon fils a dit Mais papa Une poussière Tu souffres dessus Ça s'envole Une poussière Peut pas faire un homme Vous savez Des enfants comme ça Vous savez Les enfants là Ça réfléchit mieux Ça réfléchit même mieux Que les adultes Voilà pourquoi On nous demande D'avoir ce qu'un enfant Et quand t'as ce qu'un enfant Tu tombes pas dans les raisonnements C'est aussi ça Quand t'as plus le qu'un enfant Là tu tombes dans le raisonnement Tu commences à raisonner Mais est-ce que Est-ce que Jésus peut faire ça ? Est-ce que Jésus Non mais en fait Tu sais Oh non 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 Raisonnement Et le raisonnement Ça tue la foi mes amis Ça tue la spontanéité En Yeshua Regarde que tu fais les choses De manière Contrôlée Techniquée Tout ça Voilà Positionnée Tout ça Voilà Tout ça Voilà j'ai votre démo J'ai votre démo Mais voilà Tu vois Des techniques quoi Toutes les techniques Tout ça Technique de vocale Technique Technique Mon ami Il faut qu'on arrête Tout ça Mon ami Il faut qu'on arrête Tout ça La Bible dit Que vous recevrez Vous recevrez La puissance Du Saint-Esprit Et vous serez Et vous serez Mes témoins Voilà comment L'homme a remplacé Le Seigneur Par Les raisonnements Par Les théories Oh On vient du Bing bang Oh la terre Explosée Tout s'est mis en place Oh on vient d'une poussière Mon ami Ça ne tient pas debout Tout ça Voilà Voilà ils ont rejeté Le Seigneur Voilà pourquoi Les gens pleurent Aujourd'hui Des fois on dit Oh mon Seigneur Les gens ont rejeté Le Seigneur Ils ont rejeté Jésus Même beaucoup de chrétiens Ils ont abandonné Jésus Comme les disciples Qui ont dit quoi Cette parole est dure Qui peut la supporter Mes amis Abandonner Les choix Alléluia Seigneur Cette parole est dure Qui peut la supporter Voyez Donc dans le 2 ou 3 là 2 ou 3 Voyez Là Jean Était dans la timidité Le Seigneur Le Seigneur était Dans la timidité Voyez Il n'a pas pris 20 000 personnes Il a pris 12 Mes amis Le reste Voyez Le reste Donc frère et soeur Va pas chercher à vouloir Voilà Être entouré De beaucoup de personnes Parce que le fait J'ai une parenthèse Le fait de vouloir Être entouré De milliers de personnes Ça va tuer Tuer Ça peut tuer L'amour que tu as Pour le Seigneur Tu peux commencer A Comment dire A te corrompre Pourquoi ? Parce que Les mauvaises compagnies Et ça vient très vite Et les mauvaises compagnies Ça vient aussi On reste dedans Comment ? Parce que Les sentiments Tout ça En fait Je l'aime bien Tu commences À être dans les sentiments Et tu commences À sombrer Tu sombres Dans les choses bizarres Tu commences À changer Les choses Que le Seigneur T'a pas dit de faire Tu commences À les changer Tout ça Et bien Tu tombes Tu tombes Dans un travers Dans un travers Voyez ? C'est terrible Oh là là Quelle est-ce Elle nous garde quand même C'est chaud Voyez ? Le 2 au 3 Parce que Parce que si tu t'entends De mauvaises personnes Ça peut tuer la vision Que tu as reçu Ça peut changer La vision Que tu as reçu Ça peut mélanger Ton esprit Tout ça Pourquoi ? Parce qu'on t'a injecté Des semences bizarres Oh patati Mon ami J'ouvre une parenthèse Quand Si tu as une vision Tu as reçu une vision Et bien Tu dois faire Selon ce que le Seigneur Te dit de faire Selon le modèle Du Seigneur Ne laisse personne Venir te dire Non je vois ça Je vois ça plus comme ça Ne laisse personne Venir Te dire Comment Travailler dans la vision Que tu as reçu Du Seigneur On peut te donner Des conseils On peut nous donner Des conseils Il n'y a pas de soucis Il faut examiner Toutes choses Comme dit la parole Voyez parce que Le Seigneur peut passer Aussi avec les hommes Pour nous parler Mais il faut examiner Et ne pas écouter Ne pas accepter À l'aveuglement Tout ce qu'on peut On peut te dire Ça peut tuer La vision mon ami Yeshua n'a pas écouté Tout ce qu'on lui a dit Mes amis D'ailleurs Qui peut Il va écouter qui ici Il est le créateur Qu'est-ce qu'on va lui apprendre Ça c'est lui Parce qu'il est tout puissant On peut rien lui dire lui Aïe 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 Yeshua est celui Qu'on peut rien dire Lui là On peut rien lui dire Tu peux lui dire quoi Qu'est-ce qu'on peut reprocher À Yeshua Hein On peut lui reprocher Quoi honnêtement Mes amis C'est terrible ça Même le monde On dit qu'il est sans péché Tout le monde Le port de sa robe Alléluia Alléluia Qu'est-ce que le trône dit 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 Soit pas à dire Amen 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 A tout Amen 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 A tout Tu vas commencer A devenir En fait Dire amen A tout Ça va ramener quoi Le contrôle Mes amis Tu vas seras contrôlé C'est une réalité Voilà pourquoi le Seigneur dit quoi De détacher la non Oh oui C'est la parole tout ça Détacher la non Voilà pourquoi le 2 ou 3 là Ça ramène le plus Voilà Se tourner vers le Seigneur Parce que si le 2 ou 3 là Ils sont pas là Ils sont au travail Les deux Les frères avec qui tu parles Que tu prie Tout ça Ils sont pas là Tu veux comment Tu vas t'appuyer sur le Seigneur Mais s'il y a foule Si 4 sont pas là Mais il y a encore la foule Si 10 sont pas là Il y a encore la foule Voilà pourquoi le Seigneur dit quoi Le 2 ou 3 Voilà C'est un exemple Que je prends dans la parole Après laissez-moi conduire Si vous êtes 10 5 Voilà Si le Seigneur permet Que je vous prie à 20 Voilà Laissez-vous conduire Voyez Mais en fait On va pas là Que le 2 ou 3 là C'est que le Seigneur C'est pourquoi il dit ça C'est parce qu'il n'est pas Dans la foule en fait C'est pas la foule Que le Seigneur recherche Voyez C'est Voilà C'est pas la foule On va prendre un dernier passage Avant de finir J'espère Voilà On est encouragé Moi je suis encouragé Ça met la crainte Ça met la crainte quand même A continuer à persévérer Voilà Dans la vérité Et voilà Malgré nos défauts Il faut persévérer dans la vérité Au nom de Yeshua Nazareth Voyez Matthieu 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 18 Verset 15 Mais si ton frère A péché Contre toi Va Et reprends-le Entre toi Et lui seul J'ouvre une parenthèse En même temps On arrive à ce que je veux partager Mais on va ouvrir des parenthèses En même temps Voilà J'aime mieux ouvrir des parenthèses Mais si ton frère A péché contre toi Va et reprends-le Entre toi Et lui seul Ça c'est un verset Qui est terrible Mais qui malheureusement Ben de plus en plus Ben dans la chrétienté Ben elle n'est pas Mise en pratique Voyez Elle n'est pas mise en pratique C'est un verset que Qu'on oublie Alors que Qu'on oublie ou pas Je ne sais pas si on oublie Mais en tout cas la parole est claire Eh ben si ton frère a péché Voyez Contre toi Va et reprends-le Entre toi Et lui seul Voyez S'il t'écoute Tu as gagné ton frère Là on parle de péché Là on parle de péché Donc si ton frère a péché Entre toi Va Et reprends-le Entre toi Et lui seul Ça c'est un verset Qui est très peu appliqué Mes amis Voilà Qui est quasiment pas appliqué Alors que Le Seigneur nous demande D'appliquer cela On doit appliquer cette parole Peu importe la personne Peu importe le frère ou la soeur Qu'on aime Oui On s'aime tous C'est pas souci Entre frère et soeur Mais si ton frère a péché Mon frère et ma soeur Eh ben la parole est claire Il faut le dire Il faut que tu le dises Ne te dis pas Oui si je lui dis ça Il va mal le prendre Il va Il va Ah je risque d'avoir des problèmes Tout ça Mon ami Quand tu penses comme ça Là c'est que Tu deviens hypocrite Et tu deviens Tu tombes dans un Tu peux tomber dans un piège Tu vois Voilà pourquoi la parole dit Comment tu veux prier Avec la personne comme en plus Tu vois que ton frère a péché Comment tu peux prier Avec lui Tout ça Avec elle Quand tu viens à prier Tu sais qu'elle est dans le péché Il y a un problème Voyez Il y a un problème Et c'est dans ces choses Que beaucoup tombe Voilà pourquoi tout à l'heure Je parlais de Mauvaise compagnie Voyez La parole est claire Mais comme beaucoup vont dire Non faut pas juger Bon je l'ai C'est pas grave Mon ami Là c'est pas ce que dit la parole La parole dit quoi Si ton frère a péché contre toi Va et reprends le Parce qu'un chrétien Peut pas se mélanger Avec le péché Tu veux pas te dire Tu es à l'aise Tu pries On adore ensemble Tout ça c'est pas grave Moi je lui dis pas Elle pêche tout ça tous les jours Je la vois péché tout le temps Mais voilà Cette personne Moi je lui dis pas Mon ami Comment tu peux te dire A être chrétien Comment tu peux te dire Aller au ciel Là c'est le mélange Là c'est la compromission Et la parole dit quoi Quel rapport y a-t-il Y a-t-il Entre les ténèbres Et la lumière Y a pas de rapport Donc si tu arrives à prier Comme ça Avec ton frère Avec ton frère Ou ta soeur Alors tu sais pertinemment Qu'il est en train De pratiquer le mal Mon ami Soit t'es pas chrétien Soit t'es en train de tomber Dans la compromission Et le Seigneur Veut te ressaisir Mon ami Il dit quoi Va et reprends-le Entre toi Et lui seul C'est terrible ça S'il t'écoute Tu as gagné ton frère Est-ce que cette parole Est-ce que cette parole est appliquée aujourd'hui Est-ce que cette parole est appliquée A la lettre Aujourd'hui Parmi nous Parmi la chrétienté Est-ce que cette parole Est appliquée Voyez Et c'est ce qui crée Beaucoup de scandales Dans les assemblées Dans les églises Dans les rassemblements Parce que Il y a toutes ces choses Qui sont là Et ces choses Ne sont pas dites Le péché n'est pas dénoncé Et il se passe quoi Les démons Ça rentre On n'est pas parfait On a tous nos défauts Etc Mais là on parle De pratiquer le péché Mon ami Si ton frère Ou ta soeur Pratique le péché Et que tu pries avec lui Tu adores avec lui C'est que là C'est compliqué C'est compliqué pour toi C'est pas normal Et tu lui dis rien Tu pries ensemble Tout ça C'est normal Bon c'est pas grave On peut prier ensemble Mon ami Là tu Il faut te poser la question C'est quoi ta position Tu es dans quel camp mon ami Dans quel camp tu es Et pour savoir dans quel camp Que nous sommes Et bien la parole Pour nous éclairer La parole est là Pour nous dire De qui nous sommes Ah oui Chacun sait de qui il est En général L'homme c'est qui il est Au fond de son coeur Il voit sa vie Il connait Les pensées de son coeur Voyez Voyez Mais s'il ne t'écoute pas Prends encore avec toi Une ou deux personnes Afin que Par la bouche De deux ou trois témoins Toute parole soit ferme Mais s'il refuse De les écouter Dis-le à l'assemblée Et s'il refuse aussi D'écouter l'assemblée Qu'il soit pour toi Comme un païen Et comme un publicain Voyez Donc il y a tout Il y a tout cette procédure Que le Seigneur nous demande D'appliquer Et c'est la parole Voyez Bref Je ne fais pas la parenthèse Voilà Amen Verset 18 Je vous le dis Tout ce que vous lierez Sur la terre Sera lié Dans le ciel Et tout ce que vous délierez Sur la terre Sera délié Dans le ciel Mes frères On a reçu l'autorité On a reçu la victoire Frères Depuis la genèse Là-bas On est dans la victoire Et le film se déroule On est victorieux Tu prie dans la victoire Tu vois Tu dors dans la victoire Tu prie Tu lis la Bible Dans la victoire Tu prêches dans la victoire Tu agis dans la victoire Tu prie dans la victoire Hein Mes amis Les enfants du Seigneur Font tout Dans la victoire Nous sommes un peuple victorieux Mes amis Tu es un peuple victorieux Frères et sœurs Ne te minimise plus Tu es victorieux Tes prières Ont de l'efficacité Parce que la parole dit quoi La prière du juste Agit avec 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 puissance Mes amis Voyez Pourquoi tu te Minimises Pourquoi tu te minimises Mon ami Pourquoi tu te minimises Dit le Seigneur Pourquoi tu te minimises Tu dois avoir confiance Dans le Seigneur Confiance dans sa parole Car sa parole ne ment pas Sa parole est véritable Sa parole est certaine Crois en sa parole Tu as reçu Tu as reçu l'autorité frères De déclarer De délier De lier Tu as reçu ce mandat Église du Seigneur Tu as reçu ce mandat Ce mandat On l'a reçu N'oublie pas qui tu es Église N'oublie pas qui tu es Tu appartiens au grand roi des rois Yeshua De Nazareth Tu lui appartiens frères et sœurs Alléluia Le Seigneur allume ce feu dans nos cœurs Que ce feu brûle dans nos cœurs Que ce feu ne soit pas un feu de paille Que ce feu perdu frères et sœurs Au nom de Yeshua Au Seigneur mon roi C'est magnifique mes amis Shilaita Bori Mes amis c'est terrible Verset 19 Je vous dis encore Que si deux d'entre vous Se mettent d'accord sur la terre Tout ce qu'ils demanderont Leur sera donné Pour mon Père Qui est Pas mon Père Qui est dans les cieux Voilà pourquoi La prière entre frères et sœurs C'est puissant mes amis Là où il y a deux ou trois réunis En son nom là C'est puissant mes amis Là où il y a l'unité Entre enfants du Seigneur Il y a une puissance mes amis Il y a des choses Qui se passent dans l'esprit Il y a des choses Qui se passent Dans l'esprit mes amis Il se passe des choses Voilà pourquoi La puissance de la communion Il y a une puissance Dans la communion Voilà pourquoi frères et sœurs Si ton frère Tu l'as repris Tu l'as repris Il continue Tu dois te séparer mon ami Il en dépend De ta vie spirituelle Il en dépend De ton éternité Il en dépend De ta vie De ta relation Avec Jésus Tu dois te séparer Des mauvaises compagnies Quoi qu'il en coûte mes amis Pourquoi ? Parce que le Seigneur veut que tu vives sa gloire Il veut que tu vives sa présence Il veut que tu vives sa puissance Mon ami La puissance De la résurrection Mon ami Cheikh Ayata Hallelujah Et il dit Car là où deux Ou trois Sont assemblés En mon nom Je suis Là au milieu Deux On a vu plus haut Vers 19 Je vous dis encore Que si deux D'entre vous Il nous dit deux Il va se dire On dit deux Trois réunis C'est à dire qu'en fait Le Seigneur il dit quoi ? Là où il y a La communion véritable Là où il y a Cette communion pure Sainte Mes amis C'est le feu C'est les champs nouveaux C'est les visions qui naissent C'est la gloire du Seigneur C'est les portes qui s'ouvrent C'est le royaume Qui descend mes amis Comme dans acte 2 Le royaume descend mon ami Voilà pourquoi Que personne ne te trouble Qu'aucun langage d'homme Ne puisse te troubler Aucune parole d'homme Ne puisse te détruire Voilà pourquoi Tu dois réaliser Qui tu es Église du maître Église de Yeshua de Nazareth Alléluia Père de gloire Le Seigneur veut te restaurer Le Seigneur veut allumer en toi Ce zèle Allumer en toi Cette passion pour lui Il veut allumer en toi Cet amour pour lui Cette vérité pour lui Ne te laisse pas distraire Si ton frère est ta sœur Vive dans le péché Tu dois leur dire la vérité Dis-leur la vérité Dis-leur la vérité mon ami Alléluia Et s'ils n'écoutent pas Et bien séparation Sépare-toi Pas de sentiments On vit dans un temps Où il ne faut pas Les sentiments mon ami Pas de sentiments Ah oui On va prendre dans Dans Voilà Matthieu 18-20 Dans la Bible Dans la Bible Car là où deux ou trois Sont rassemblés En mon nom Je suis là Au milieu d'eux Et dans la Bible De Sommaire Toujours Matthieu 18-20 Car là où deux ou trois Sont ensemble Voyez là on dit Ensemble En mon nom Je suis présent Au milieu d'eux Et ensemble C'est-à-dire que là Il y a deux ou trois Ensemble Au nom Du Seigneur Jésus-Christ Yeshua Voilà Et bien il se passe Quelque chose Tu ne peux pas repartir Brodouille Repartir Encouragé D'une communion fraternelle Je vous dis La communion a des effets La communion fraternelle Il y a une puissance Dedans Voilà pourquoi Mon ami Prie le Seigneur Qu'il puisse te faire prier Avec les frères et sœurs Qui le craignent Véritablement mon ami Qui ne font pas de détour Mais qui aiment Yeshua Qui vivent naturellement la parole Sans mécanique Voyez c'est naturel C'est quand quelqu'un Vite la parole Tu vois c'est mécanique Tu vois qu'il y a plus amour Plus ceci Plus cela Mon ami il y a un problème Quand des chrétiens ont des songes Tous les quatre matins Tous les quatre matins Ils ont des songes Tous les dix matins Ils ont des songes Tous les jours Oh sang sur songe Oh j'ai reçu Oh j'ai vu Oh j'ai cru voir Oh c'est comme si Oh patati Et pour leur vie Ils ne voient rien Mon ami il y a un problème Quand quelqu'un te prophétise des choses Regarde sa vie Regarde sa vie Si sa vie n'est pas comme la parole N'écoute pas son message Non 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 N'écoute pas sa prophétie là Si sa vie n'est pas comme la parole Sa vie dans le péché Va pas écouter Ouvre pas ton Pas au vais en voyant Ouvre pas ton coeur Cette parole Pourquoi Eh ben Eh ben Parce que sa vie n'est pas agréable au Seigneur Quelqu'un qui vit dans le péché Qui est dans la légèreté Qui vit des choses compliquées Tout le temps descend Des songes Oh mon ami Il faut faire attention Quoi que le Seigneur est passé à travers des païens Pour nous parler C'est des choses qu'il fait aussi Mais comprenez le message Mes amis Alléluia On doit craindre la parole Craindre le nom de Yeshua Craindre le nom de Jésus Mes amis Parce qu'il est fidèle et véritable Et il revient Au Seigneur Sois glorifié Seigneur mon rat Sois adoré Papa Merci Père pour ta parole Là où il y a deux ou trois réunions En mon nom Je suis au milieu d'eux Voilà Comme ça on s'appuie plus sur le Seigneur Et dans la communion fraternelle véritable Et bien il y a le feu qui descend Le Seigneur il descend Il agit Il nous perd des choses Vous voyez Et voilà C'est des malades Vous priez pour les malades Et les malades Ils servent à les guérir Au nom de Yeshua De Nazareth C'est le moment de se réunir véritablement Avec les enfants d'en haut Les enfants du royaume des cieux Mes amis Oh oui Alléluia C'est le temps où il faut Si quelqu'un ne veut pas se repentir De ses péchés Et bien il faut se séparer Pas de sentiments Oh si je le chasse Tout ça Alors je vais perdre du monde Je serai seul Oh patati Mon ami Pas de péché Quand il y a le péché là Il ne veut pas se repentir Séparation On ne doit pas Oui Être dans le mélange Tout ça Le Seigneur pourvoira Le Seigneur pourvoira Pour que tu puisses communier Il va pourvoir Parce qu'il a ses enfants Dans tout le monde entier Mes amis Alléluia Donc à finir par là Je bénis le Seigneur Pour ce temps de passage Ce temps de partage Que son nom soit glorifié Et béni En tout cas Frère et soeur Voilà On a fini par là Que le Seigneur soit glorifié On verra comment Les choses se passeront Si ça permet encore D'autant le partage On va continuer On va continuer à parler En tout cas Voilà Merci pour vos dons Que vous envoyez pour Juliane Et les dons aussi Que vous faites aussi Pour cette vision Que le Seigneur nous a donné Et voilà C'est vraiment très encourageant De voir en fait Votre Voilà Franchement On est touché On est vraiment encouragé Frère et soeur De voir comment Il y a cet engouement Pour Voilà Pour encourager aussi Le travail que le Seigneur fait Voilà Voilà On a une choix Il est fidèle Donc c'est lui qui témoigne C'est lui qui témoigne De ses enfants Qui témoigne de son oeuvre Tout simplement Donc Donc voilà Et Que je voulais dire Donc du coup Oui Au mois d'août Au mois d'août Nous serons Voilà Vous aurez les dates après En Martinique et Guadeloupe Pour la mission Et au mois de juillet Il devait y avoir Sénégal Et Maroc Mais Voilà C'est pas certain Certainement On va remporter cette mission Pour le mois Le mois suivant Peut-être octobre Ou novembre On va voir C'est pas sûr Qu'on y aille On va voir Comment le Seigneur nous conduit De toute façon On vous tiendra au courant Frères et Messieurs Donc Donc voilà En tout cas On veut vraiment être balayable Entre les mains du Seigneur Vraiment Faire des choses Selon lui Et ne pas faire des choses Selon nos propres motivations Mais vraiment Que le Seigneur nous amène Là où il veut Qu'on aille Selon Les besoins Qu'il voit Parce que nous On ne voit pas toute chose Enfin On voit C'est lui qui voit toute chose Voilà Nous on est faible Voilà Et donc voilà En tout cas On finit par là Et S'il y en a qui veulent prendre leur baptême Je vais le dire Là il y a des soeurs en Martinique Une famille de Plus de 5 personnes Que le Seigneur a touché Là Qui veulent prendre leur baptême Il y a A Marseille Je ne sais pas s'il y a Quelqu'un qui craint le Seigneur A Marseille Là-bas Là Voilà Parce qu'on doit descendre à Marseille Très bientôt Pour rencontrer Quelqu'un qui veut prendre son baptême Donc Donc voilà Et de toute façon Les frères et soeurs vont descendre Là-bas En mission Là-bas Pour cela Que le Seigneur soit béni En tout cas On est vraiment choqué De ce que le Seigneur fait Et les frères et soeurs Il y a vraiment un réveil Qui est là Il y a vraiment un travail Que le Seigneur opère C'est visible devant nos yeux Le Seigneur n'a plus le temps Le Seigneur revient Il n'a plus le temps C'est pas Je vous dis C'est grave Ce qui se passe Le Seigneur est en train De plus en plus D'agir Il n'a pas fini d'agir Il contrôle toutes choses Voilà pourquoi On ne doit pas trembler Devant tout ce qui se passe Mais vraiment S'enraciner dans le Seigneur Il lui fait confiance Parce que c'est lui Qui contrôle toutes choses C'est sa terre C'est son monde Si nous sommes sa créature Donc il connait toutes choses Mes amis Il connait toutes choses Donc voilà Et en tout cas Voilà un peu Ce que je vais dire Par rapport à tout ça Donc ceux qui veulent Se reprendre sur leur péché Sur le chat N'hésitez pas à le faire S'il y en a qui veulent Prendre leur baptême Voilà Vous pouvez le dire On va s'organiser Comme le Seigneur permet Donc voilà N'hésitez pas A envoyer un mail Ou sinon Si vous voulez dire Sur le chat Être libre Donc en tout cas Que le Seigneur soit béni En tout cas On vous aime Frère Sœur On ne se connait pas Physiquement Je crois que Nous sommes un Dans l'esprit Avec le Seigneur Nous sommes un Nous sommes un Et en tout cas On est encouragé On est vraiment encouragé Par le travail Que le Seigneur donne De Voilà De faire à ses enfants Et j'ouvre une parenthèse Frère Sœur C'est important Que ton talent Le talent que tu as reçu Que tu ne puisses pas enterrer Parce qu'en fait En enterrant son talent Tu vas passer à côté De ta vie chrétienne Parce qu'en fait Si tu es là Tu ne fais pas Ce que le Seigneur te demande De faire Là tu vas Tu vas t'ennuyer Tu vas même tomber Dans le péché Je vous dis Le manque de vision Là mon peuple Un peuple qui n'a pas de vision C'est un peuple qui est sans frein Il s'adonne au péché Au désordre Donc qui n'a pas de vision Tu tombes dans le péché C'est compliqué Donc le manque de vision Amène au péché aussi C'est une réalité Voyez Ça amène au péché Donc voilà Ton talent que tu as reçu Là Garde-le Travaille avec le talent Que tu as reçu Et le Seigneur C'est lui qui fait fortifier Qui fait grandir Les choses Donc travaille mon frère Ma sœur C'est le temps Il faut chacun Se focaler sur le Seigneur Il est temps De rechercher La vraie La marche Avec le Seigneur Mes amis C'est vraiment important Et ça va te causer des problèmes Voilà Marcher par l'esprit Ça cause des problèmes Parce que le Seigneur Il va te parler clairement Sur certaines choses Tu vas vouloir Lui obéir Le suivre Tu auras des problèmes Et le problème C'est que les humains Ils ont peur d'avoir des problèmes L'humain il est comme ça Il ne veut pas avoir des problèmes Mais en vérité Que le Seigneur Tu auras des problèmes mon ami Si tu es normal Tu fais ta vie normale C'est compliqué Tu auras des problèmes Avec les choix Partout que tu vas passer Ça secoue Ah oui C'est le feu Tu vois Ça secoue Il y en a qui vont accepter Et d'autres qui ne vont pas accepter Voilà Parce que c'est écrit dans la parole Il y a beaucoup d'appelés Mais un peu d'élus Donc c'est des temps très difficiles Qu'on vit En tout cas voilà Frère et soeur On est vraiment encouragé Que le Seigneur soit glorifié Et béni Et Donc voilà On va passer un petit chant Avant de finir Donc vous pouvez Dire sur le chat Tout ce que vous avez à dire Si vous voulez vous repentir Voilà Et oui Et samedi 22 Nous serons En veillé Voilà Sur Zoom Voilà Et chacun pourra Comment dire Sur Zoom Sur Youtube Voilà Ce sera retranscrit Sur Youtube Voilà Chacun va Ce sera en direct Sur Youtube plutôt Excusez-moi Ce sera en direct Sur Youtube Et voilà Vous pourrez écouter ça Sur Voilà en direct On va partager la parole On va prier ensemble Enfin On va se dire C'est conduit en fait On ne va pas mettre De système en place Mais on a le cœur Vraiment déjà De partager la parole De prier aussi Donc on verra Comment le Seigneur Va conduire tout ça Pour qu'on soit On soit de là Édifié Encouragé Et ce sera Le samedi 22 À 23h 23h Vous pourrez Vous connecter Sur la chaîne Youtube Et Donc voilà Afin qu'on puisse S'encourager ensemble Priez ensemble Et chacun pourra prier Prier aussi chez lui Et ça va nous faire du bien Donc c'est une veillée On va voir comment On le Seigneur conduit Voilà les frères et soeurs En tout cas Soyez fortifiés Soyez bénis Et à très bientôt Bon dit bon Alléluia On va passer un chant Donc n'hésitez pas A confesser vos péchés Si vous avez à cœur N'hésitez pas A demander vos baptêmes N'hésitez pas Voilà Voilà On a un choix Soyez bénis frères et soeurs À bientôt Yes Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Laszoté nomás, ap 수 Baby Laszoté nomás, oréjá Alléluya 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Oh Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh.